et bienvenue pour cette dernière portion de ce marathon première journée du data track merci beaucoup d'être là avant de donner la parole à nos mentors je voudrais simplement vous résumer un petit peu l'importance de cette séance donc c'est une séance où nos mentors au nombre de 13 pour cette édition vont en fait se présenter présenter leurs spécialités et présenter le set de données qui le propose qu'il vous propose à vous apprenant randonneurs donc l'idée en fait après cette cette présentation vous allez avoir un petit peu de temps jusqu'à dimanche pour décider avec quel mentor vous voulez aller quel jeu de données vous intéresse le plus est ce que vous en avez vous un jeu de données où est ce que vous souhaitez utiliser celui d'un mentor et je vais vous en fait vous allez recevoir par email un formulaire à remplir que je vais vous envoyer et à partir de là on va pouvoir constituer les groupes et vous associer à des mentors donc pour pour sans plus tarder en fait on va commencer donc on va y aller par ordre alphabétique comme ça pas de jaloux donc le premier mentor que je vais inviter sur sur le stage c'est francis banville donc je vais le l'inviter en fait à partager sa présentation s'il en a une et puis à profiter de ces dix minutes puis à la fin vous pourrez poser des questions si vous le souhaitez francis à toi la parole oui merci est ce que vous voyez mon écran oui c'est très bien oui c'est bon ok ben bonjour à tous et à toutes donc mon nom c'est francis banville je suis candidat au doctorat en écologie avec timothée poiseau à l'université montréal et dominé gavel à l'université de sherbrooke et je suis à ma troisième troisième année maintenant oui donc c'est ça je suis au doctorat en écologie je suis plus en écologie quantitative et computationnelle donc je fais pas vraiment de terrain je me concentre vraiment juste sur la modélisation et les biostatistiques et moi je suis plus dans le domaine de la macro écologie de l'écologie des réseaux donc ce que je fais je fais beaucoup de modèles prédictifs pour prédire un peu comment les espèces interagissent ensemble dans le temps et dans l'espace et pour ce faire j'utilise beaucoup julia qui a un langage de programmation qui ressemble un peu à r et python mais qui est vraiment axé sur le calcul scientifique de pointe mais j'utilise aussi beaucoup r et dans le cadre du du data trek c'est vraiment avec r qu'on va travailler et aussi j'utilise beaucoup git et github donc si si on a l'occasion de travailler ensemble mais je propose vraiment qu'on mette tout un projet sur sur gith et github en fait pour faire ça simple c'est c'est juste une plateforme pour archiver différentes versions et pour collaborer sur un projet de façon assez efficace donc les jeux d'années que je propose il y en a plusieurs en fait il y a des jeux d'années qui sont plus climatiques donc surtout des données de précipitation et température donc word claim et chelsea mais j'ai aussi des données de sur les espèces donc soit sur la distribution des espèces comme gbif ou sur les traits des espèces donc ça peut être leur taille ça peut être ça peut être certaines caractéristiques comme leur couleur et tout ça donc open trait network aussi des informations phylogénétiques donc un peu les traits ou l'évolution des espèces donc open tree of life et aussi des jeux d'années de l'interaction des espèces comme mango mais en fait je veux vraiment que ce soit quelque chose d'ouvert donc c'est vraiment selon vos intérêts en écologie on peut s'adapter puis trouver quelque chose qui qui fit à ce que vous cherchez donc principalement serait plutôt les niveaux débutants et intermédiaires que j'ai des exemples de questions écologiques ça peut être par exemple la distribution spatiale d'une espèce donc ça ce serait plutôt des des species distribution models qu'on pourrait faire aussi des modèles de prédictifs donc prédire les interactions entre l'espèce à partir de leur trait ou comment la biodiversité varie dans le temps ou dans l'espace donc il y a vraiment beaucoup de questions qu'on peut aborder puis ça ce serait vraiment dans notre première rencontre on va regarder ça ensemble des exemples de méthodes qu'on pourrait utiliser ce serait comme des régressions des méthodes de classification comme machine learning des analyses bayesiennes des modélisations mathématiques mais je suis assez flexible aussi par rapport à ce qu'on peut faire donc c'est assez rapide mais oui si vous avez des questions n'hésitez pas maintenant vous pouvez m'écrire sur sur slack puis oui au plaisir de collaborer ensemble est-ce qu'il y a des questions pour pour francis sur son jeu de données sur sa spécialisation ou est-ce que tout éclaire on voulait je vais clair à une question on veut savoir qu'elle un exemple sur les données sur les espèces que tu étudies par exemple un petit exemple pour qu'on a une idée un peu plus concrète qu'est-ce que tu fais dans mon doctorat oui ou sur un projet par exemple ouais ouais ok mais en fait c'est ça donc dans mon doctorat je me concentre vraiment sur les réseaux trophiques en milieu terrestre donc quand on parle de réseaux trophiques on parle vraiment de de prédateurs et de poids qui interagissent ensemble qui forment une espèce de réseau écologique et mon objectif c'est de développer des modèles qui permettent de recréer ou de prédire la structure du réseau donc certaines propriétés du réseau dans son ensemble à l'échelle mondiale donc il n'y a pas vraiment d'espèces en particulier il n'y a pas vraiment d'écosystèmes en particulier c'est vraiment plus milieu terrestre de façon générale donc un peu plus précisément je prends le nombre d'espèces je prends le nombre d'interactions je prends aussi probablement d'autres contraintes j'utilise une méthode qui est basée sur l'entreprise maximum donc maxent pour dériver des distributions les moins biaisées possibles à partir des informations qu'on a puis je compare mes prédictions avec les avec les données empiriques pour ouais pour un peu comprendre un peu plus en détail comment les réseaux fonctionnent comment sont structures guilliam est-ce que tu as une question oui est-ce qu'on pourra avoir accès à la la liste des des datasets proposés par chacun des mentors parce que là c'est passé un peu vite oui alors cette séance est enregistrée donc elle va se retrouver sur le youtube d'ivado vous pourrez la reconsulter pour votre choix et je veux aussi demander peut-être aux mentors de partager leur présentation avec les randonneurs comme ça ce sera peut-être un peu plus clair pour pour tout le monde oui mais je tu pourrais vous pourrez le communiquer puis je le mettrai dans l'email de l'infolettre à l'alvar est-ce que tu as une question oui est ce qu'on pourrait avoir accès à la base des données ou des données complètes d'une personne même si on ne travaille pas avec eux ça ça dépend ça dépend de chacun mais c'est une question que je peux poser effectivement dans mon cas c'est des données ouvertes donc c'est sûr que vous pouvez avoir accès je pense c'est une question plus par un moment général mais ouais ouais c'est super écoutez merci beaucoup merci francis pour ta présentation je vais inviter la prochaine mentor catherine à me rejoindre là puis à partager je sais pas si tu as une oui une présentation parfait je te laisse la parole catherine oui très bien vous voyez ma présentation oui parfait parce qu'un an de télétravail des fois ça n'a pas été assez pour comprendre zoom donc moi c'est catherine bouchard je suis étudiante au doctorat à l'université laval donc je vais être mentor pour le data track puis je vais me présenter rapidement puis vous présentez je vais donner que je propose donc mon parcours j'ai fait un baccalauréat à l'université laval en génie physique puis ensuite pour la maîtrise je suis passée en génie électrique puis j'ai continué encore au doctorat avec les mêmes enseignants donc ma co-direction c'est christian gagné qui est directeur de l'ID donc lui est plus du côté intelligence artificielle puis je suis aussi co-dirigé par flavie lavoie cardinal qui est plus du côté en fait est dans le département de neurosciences donc ce qu'on fait avec cette association le groupe c'est on on utilise des algorithmes pour étudier le cerveau puis ça va aussi dans l'autre sens un peu on peut en fonction de ce qu'on comprend du cerveau ça des fois ça permet de générer des meilleurs algorithmes donc c'est comme une collaboration qui se fait c'est un sujet comme vraiment intéressant de combiner l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine mon projet de maîtrise et de doctorat plus spécifiquement en fait on je fais beaucoup d'analyses d'images mais spécifiquement mon projet de doctorat c'était de faire de en fait c'est de faire de la super résolution algorithmique donc en microscopie on a plein de modalités différentes puis il y a ce qui est avec plein de paramètres d'imagerie différents puis ce qui est le plus intéressant souvent c'est la résolution donc à quelle échelle on est capable de voir les structures puis il y a beaucoup de modalités en fait qui sont pour si vous avez un background en physique vous connaissez peut-être la limite de la diffraction donc il y a des modalités qui sont limitées à une résolution d'environ 200 nanomètres mais il y a des moyens physiques vraiment complexes qui permettent de dépasser cette limite là puis d'obtenir des images comme celle à droite où on est capable d'atteindre une résolution qui atteint jusqu'à 20 nanomètres par pixel donc moi mon projet en fait c'est de voir si on a besoin d'avoir ces systèmes physiques complexes là pour générer des images comme ça ou s'il y a moyen de décoder l'information qu'on veut voir dans des images comme celle ici à gauche qui est limité par la diffraction donc par exemple si c'est un exemple d'image qui a été généré à partir de celle là donc on voit qu'on est capable comme d'halluciner des détails dans l'information biologique qui va au delà de la résolution du système qu'on est capable d'acquérir donc c'est ça mon projet en général la super résolution en disant du deep burning c'est un sujet comme vraiment vaste qui est développé dans plein de domaines mais moi spécifiquement c'est en microscopie à fluorescence donc pour le randonnée moi mon langage c'est Python puis mes spécialités c'est surtout l'analyse d'image puis la super résolution algorithmique comme j'ai dit en utilisant de l'apprentissage profond puis plus spécifiquement des réseaux génératifs comme des gammes aussi j'ai mis neurosciences en parenthèse parce que c'est vraiment pas mon background au niveau de mon parcours mon éducation mais c'est un domaine dans lequel j'applique mes méthodes donc mes spécialités ce que j'aime faire souvent avec l'apprentissage profond c'est des problèmes où on prend une image puis on passe à une autre image parce qu'il y a plein de façons d'utiliser ces méthodes là pour faire des applications qui soient vraiment ludiques comme vous avez sûrement déjà vu du transfert de style des choses comme ça mais aussi des applications vraiment utiles comme la super résolution puis je trouve que ça fait des projets qui sont plus le fun que par exemple du classement ou ton output c'est juste une classe bien ici l'output c'est des images puis ça fait des présentations qui sont le fun puis ça fait des données qui sont vraiment le fun à jouer avec donc pour le data track évidemment moi je veux qu'on joue avec des images donc le dataset que j'ai choisi je voulais rester un petit peu plus proche de la biologie parce que c'est des c'est un contexte où vraiment l'apprentissage profond est vraiment capable d'apporter des méthodes qui sont pas possibles que ça permet de vraiment accélérer des processus qui sont très longs si on les fait manuellement donc mon jeu de données c'est un jeu de données open source fait que même si vous travaillez pas avec moi vous pouvez aller jouer avec qui est sûr qu'il y a à gauche il n'y a pas vraiment de nom là il s'appelle bbc038b1 mais en gros c'est des images de cellules de plein de modalités de microscopie différentes puis l'objectif c'est de faire de la segmentation des cellules dans les images puis le fait que ça soit des modalités différentes il y en a qui sont en couleur il y en a qui sont en noir et blanc puis il y a des résolutions différentes des tailles de cellules différentes des formes de cellules différentes mais ça fait un beau problème de général de généralisation donc est-ce qu'on est capable de développer une méthode qui marche sur toutes les sortes d'images ou est-ce qu'on est limité à juste les images qui se ressemblent fait qu'il y a plein plein de choses à faire avec ça puis il y a moyen de faire un problème qui est plus ou moins complexe en fonction de jusqu'où on veut se rendre dans le projet donc comme j'ai dit l'objectif c'est de faire de la segmentation des cellules donc dans le fond si on donne cette image là à un réseau d'avoir l'image à droite donc de segmenter chaque cellule individuellement les exemples de tâches qu'on aurait à faire en fait la première ce serait de traiter les données donc notre cas de les ouvrir en python c'est des images puis les masques sont en png puis ça c'est un gros avantage parce que souvent en biologie en microscopie les images c'est des formats de fichiers vraiment spéciaux qui prennent des logiciels qu'il faut acheter pour pouvoir les ouvrir mais le fait que ce soit en png c'est un gros avantage parce qu'on est n'importe qui écart des ouvriers sur l'ordi puis il y a beaucoup de librairies python aussi qui permettent de travailler avec des images png ensuite on va développer des méthodes pour analyser ces images là pour les segmenter probablement des réseaux de neurones à convolution parce que c'est ce qui est le mieux adapté pour ces problèmes là puis encore là on a plein de méthodes qui existent qu'on peut aller chercher des réseaux préentraînés même open source qu'on pourrait avec lesquels on pourrait travailler puis finalement la dernière tâche ça va être d'analyser les résultats puis ce qui est le fun du fait que ce soit un dataset Kaggle c'est qu'on va pouvoir se comparer avec des méthodes avec des méthodes qui ont été publiées spécifiquement pour ce dataset donc en ayant les mêmes données d'entraînement et de tests on va pouvoir se comparer avec les autres ça peut être intéressant des fois si vous êtes un peu compétitif de voir à quel point comment on se classerait si on avait fait le défi donc je pense que selon votre peu importe votre niveau d'aptitude on est capable de façonner le problème de façon à ce que ça correspond à vos aptitudes donc si on y va pour plus des députants on pourrait faire de la segmentation simple donc juste est-ce qu'on est capable d'entraîner avec toutes les images toutes les masques entraîne un réseau de neurones la convolution ça a l'air compliqué mais avec les librairies qui sont disponibles c'est quand même un problème vraiment de base quand même un députant serait capable de faire si on vous êtes un petit peu plus intermédiaire une chose qui serait intéressante à travailler avec ça c'est la façon que les données sont enregistrées chaque masque chaque cellule est enregistré individuellement donc quelque chose qu'on pourrait faire c'est avoir des segmentations partielles donc est-ce qu'on est capable d'entraîner avec par exemple juste 50% des cellules qui sont segmentées puis d'avoir les mêmes résultats que si on utilise 100% ça c'est un problème qui est vraiment intéressant parce que si tu demandes à un expert en biologie d'être à noter 600 images toutes les cellules dans toutes les images ça se peut qu'ils veulent pas fait que des fois d'être capable de dire segmente moi juste 20% des images puis d'être capable d'avoir les mêmes performances bien c'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans ce domaine-là si vous êtes plus expert on peut aller on pourrait même essayer de faire de la génération d'images donc est-ce qu'on peut entraîner un réseau à si on y donne un masque de segmentation en fait de faire le problème à l'envers de générer des images ça a l'air un peu comme bouffant comme application mais en fait ça a plein d'applications en augmentation de données donc si on a une modalité par exemple où on n'a pas beaucoup d'images sur le cadre de générer des images et on se prend de ces images-là qui sont synthétiques et d'entraîner des réseaux bien ça ça a une bonne applicabilité parce que on est capable de créer des données qui peuvent qui peuvent permettre d'entraîner des réseaux donc si c'est quelque chose qui vous intéresserait plus de faire le premier à l'envers on aurait les données pour le faire aussi c'est ça ça fait le tour fait que j'espère que je vous intéresser à jouer avec ce jeu de données-là puis si vous avez des questions n'hésitez pas merci catherine est-ce qu'il ya des questions pour catherine n'hésitez pas à prendre la parole je vois déjà une main levée marie evely oui ma première merci catherine pour la présentation ma première question a déjà répondu parce que c'est j'allais poser une question sur les réseaux neurones mais c'est déjà bien compris mais ma question est-ce qu'on pourrait débuter et puis au cours de route et ça dépend de la performance on passe à intermédiaire ou bien on doit commencer si on est débutant reste débutant ça dépend de l'évolution je sais pas c'est quoi les règles spécifiques pour data track mais moi je pense que l'idée ça serait d'y aller par par niveau le facture on est capable en une semaine de faire le niveau débutant mais on va pouvoir passer au deuxième puis on va voir comparer avec ce qu'on avait dans le premier niveau fait que c'est sûr que selon le temps qu'on a qu'on a à mettre puis vous êtes seul l'idée ça serait d'évoluer dans le projet puis ça oui je confirme catherine c'est à dire qu'il ya certaines personnes ben on n'apprend pas tous au même rythme là donc l'idée des des mentors c'est de d'accompagner les apprenants ben à leur rythme à eux et donc s'il ya des gens qui vont super vite ben tant mieux et ils peuvent passer du niveau débutant au niveau intermédiaire pendant le data track il n'y a aucun problème avec ça d'accord c'est parce que j'ai une idée des réseaux de neurones c'est pour ça que j'ai posé ma question je suis un petit peu intéressée merci beaucoup d'accord j'ai vu d'autrement lever léa ah elle a baissé sa main alors peut-être quelqu'un d'autre du coup j'ai vu il y avait camille j'avais une question pour catherine je me demandais si elle était intéressée à travailler avec d'autres types de données aussi parce que j'aurais par exemple des données audio qui aurait besoin de nettoyage pour enlever le bruit puis je me demande si c'est le genre de choses d'application qui serait possible pour catherine ah oui absolument j'ai pas beaucoup de comme background en audio mais je sais que souvent je présentais mon projet de passer d'une image avec une mauvaise résolution puis passer à une meilleure résolution puis il y en a qui me demandaient si c'était applicable en audio je serais vraiment intéressée de l'essayer ce serait justement une application comme de débrouillage de nettoyage de signaux audio ok si vous avez un jeu de données moi j'en propose un mais je serais ouverte à travailler avec d'autres choses ouais super merci je rappelle que les mentors proposent des jeux de données pour faciliter pour les gens qui n'en ont pas mais pour les gens qui en ont qui ont envie de s'essayer sur les jeux de données c'est tout à fait possible de travailler avec un mentor sur son propre jeu de données j'ai une question mais j'arrive pas à lever la main oui alors pose là bonjour je vois catherine je voulais savoir est-ce que ça prend des compétences en physique électrique ou non non absolument absolument pas mon titre de génie électrique c'est juste parce que mon mon directeur est en département génie électrique là même moi je serais même pas gare de dire c'est quoi un condensateur c'est ça la question j'ai pas de compétences en génie électrique ça n'en prend pas c'est bon super intéressant merci super s'il n'y a pas d'autres questions alors on va passer au prochain mentor donc gabriel je vais te inviter à partager ta présentation si tu en as une je vous rappelle aussi une chose avant que gabriel fasse sa présentation quand vous allez recevoir le formulaire pour chaque mentor je vais mettre le contact de ce mentor là comme ça si vous avez une hésitation avant la date butoir du choix du mentor vous pourrez emailer la personne et puis juste bien être sûr que ça correspond mais voilà gabriel je te laisse la parole pardon oui parfait est ce que vous voyez bien le powerpoint en ce moment oui ok bon parfait oui donc bonjour tout le monde bien heureux d'être ici aujourd'hui donc je m'appelle gabriel danseau je suis étudié en doctorat en sciences biologiques je suis dans le même laboratoire qu'à 36 on travaille un peu sur des choses scénitaires donc ça peut-être ça ressemble un petit peu là pour nos présentations ce qu'on me suggère donc moi aussi je vais être un mentor R pour les défis donc moi c'est sur quoi je travaille dans le fond je suis aussi en écologie en écologie computationnelle donc je développe des modèles pour prédire la biodiversité je travaille en bio-géographie aussi sur les réseaux écologiques ça concrètement moi ce qui m'appelle ma thèse porte sur la répartition géographique des zones de biodiversité exceptionnelle donc déterminer les endroits qui sont les plus importants pour la biodiversité et où ils se trouvent d'un point de vue géographique et également prédire les réseaux écologiques à partir des données ouvertes donc un peu pour donner un exemple ce que je produis moi c'est des cartes un peu comme celle-là donc des modèles qui vont m'aider à faire des cartes comme ça aussi c'est une carte qui prédit pour une mesure de biodiversité donnée c'est pas important dans ce cas-ci mais où ils seraient dans le fond les sites les plus importants en Amérique du Nord pour un ensemble ici de parulines retirés d'une base de données donc moi ma spécialité c'est beaucoup les modèles de répartition d'espèces qu'on appelle les species distribution models donc c'est des modèles qui nous permettent justement prédire la répartition géographique des espèces dans l'espace donc dans le fond ce qu'on parle de juste de données qui nous disent par exemple où se trouvent des espèces données au Québec par exemple et on essaie de développer des modèles qui vont pouvoir nous prédire en fonction des conditions environnementales où on devrait retrouver ces espèces-là également à la fois au Québec ou en Amérique du Nord ou sur des échelles spatiales plus étendues ça peut sembler très écologique pour l'instant mais ça ne l'est pas nécessairement parce que les algorithmes qui sont utilisés les modèles pour ça c'est souvent simplement des tâches de classification ou de régression donc on utilise un peu les mêmes modèles qui peuvent être utilisés dans d'autres circonstances parce que par exemple la répartition d'espèces c'est juste une question de déterminer la présence ou l'absence d'une espèce à un endroit donné donc c'est juste une classification binaire est-ce que l'espèce est présente 1 ou 0 en fonction des variables donc il y a vraiment plusieurs types de modèles qui peuvent être utilisés moi lesquels je suis le plus familier ce sont beaucoup les arbres de classification et des régressions comme les random forest, boosted progression trees ou beijenative regression trees mais il y a vraiment différentes méthodes qui peuvent être utilisées sur les types de données que je vais vous présenter et d'autres éléments qui sont un peu ma spécialité aussi il y a d'abord le traitement de données géospatiales donc tout ce qui est données géographiques de température ou des choses comme ça également production de cartes de visualisation du genre on va en voir il y en a un peu plusieurs dans la présentation ici mais parce que moi dans le fond là j'ai vraiment du fun à faire des cartes et essayer de repréter un peu géographiquement qu'est-ce qu'ils passent j'aime aussi produire des visualisations un peu le fun par exemple produire des gifs qui vont illustrer ma recherche sur mes cartes des choses comme ça donc c'est d'affaires qui vous intéresse à la fois la production de gifs ou de cartes je pourrais certainement vous aider là dedans donc moi le jeu de données que je vous présente c'est les données que j'ai carrément utilisé dans ma maîtrise moi donc c'est un jeu de données qui porte sur la répartition des parulines au Québec c'est un en fond c'est un jeu de données que j'ai un peu moi-même assemblé mais qui provient principalement de eBird qui est un projet de science citoyenne c'est une énorme base de données qui existe qui est en ligne eBird c'est un projet dans le fond où les orthodoxes amateurs peuvent aller sur le terrain faire des observations et les entrées dans cette grande base de données-là en ligne et c'est vraiment une énorme source de données au-dessus d'un milliard d'observations d'oiseaux donc c'est vraiment énorme c'est super riche en termes de données alors moi je suggère de se concentrer sur le Québec sur par exemple trois espèces de parulines choisies surtout pour la balance dans les données on va avoir quelque chose sur lequel les modèles vont être efficaces les espèces je ne les ai pas choisies j'ai juste des exemples ici mais ça pourrait dans le fond les espèces que vous voulez puisque les parulines moi j'ai déjà ça formaté mais on pourrait également facilement l'adapter à d'autres espèces où les espèces d'oiseaux avec eBird ce serait la même base de données ce serait super facile ou si vous voulez travailler ailleurs qu'au Québec d'autres régions ce serait très facile aussi également on pourrait essayer de développer avec d'autres données pour mettons d'autres espèces d'autres mammifères par exemple à voir il y aurait un petit peu de manipulation à faire mais je suis quand même ouvert à l'idée si jamais ça vous intéresse alors un bref aperçu du jeu de données je vais y aller juste le décortiquer c'est pas important de regarder les variables ici c'est juste pour vous présenter un peu c'est quoi là on a des données dans le fond qui servent simplement à l'identification des sites donc simplement un identifiant unique une longitude latitude donc les coordonnées carrément pour les sites où on a des observations pour les parulines on a ensuite les variables carrément qui sont comme je l'ai dit préalablement des variables de présence-absence donc on veut savoir si une espèce était présente ou absente est-ce qu'elle est observée à un endroit donné et les variables qu'on a utilisé sur lequel on peut développer des modèles ce sont vraiment les variables d'abord les conditions climatiques on en a 19 mais c'est surtout des variables de température et précipitation qui sont par exemple la moyenne annuelle où il y a minimum et maximum mensuel donc on peut utiliser ça pour entraîner nos modèles et on a aussi des données sur le recouvrement du territoire donc c'est savoir par exemple est-ce que c'est un territoire qui est composé de milieux agricoles, de milieux urbains ou c'est quoi le pourcentage de recouvrement d'arbres ou de rivières ou des choses comme ça donc avec ces données-là qu'on a ici les conditions environnementales, les recouvrement du territoire on vient un peu définir c'est quoi les habitats potentiels pour nos espèces et on veut faire des prédictions à partir de ça alors l'intérêt vraiment ici c'est qu'avec eBird justement de laisser un petit profil et des données massives qui ne sont pas les meilleurs nécessairement mais qui peuvent souvent nous apprendre bien des choses sur les espèces et où elles se trouvent donc les objectifs c'est vraiment d'entraîner des modèles pour soit prédire la répartition au sein d'une région de données comme le Québec ou même pour développer des modèles qui vont être capables de nous prédire sur des endroits plus grands où on n'a pas nécessairement eu d'échantillonnage où on n'a pas nécessairement d'informations. On peut également se lancer dans des analyses un peu plus simples par exemple simplement essayer de comprendre la répartition ou les préférences des espèces en termes d'habitat donc c'est des données qui permettent de faire ça aussi. Alors quelques exemples de tâches à effectuer d'abord une tâche un peu plus simple il y a d'abord évidemment des manipulations de données qui peuvent être réalisées donc simplement déterminer le nombre de sites sur lesquels nos trois espèces par exemple vont cohabiter ou bien vérifier pour des endroits de données de votre choix est-ce que les espèces ont été vues à cet endroit-là. On peut déterminer tout ça de façon programmatique avec la programmation donc c'est des compétences intéressantes à développer. On peut également essayer de s'intéresser des questions pour comparer par exemple les préférences d'habitat des espèces donc par exemple est-ce qu'il y a une différence dans la température entre les lieux où chacune de nos espèces ont été observées. Et finalement bien évidemment on peut réaliser des cartes comme vous en avez plusieurs. Moi je considère que c'est assez facile à faire donc je suis pas mal sûr que tout le monde ici pourrait finir à produire des cartes qui illustrent par exemple la répartition des espèces. C'est facile puis c'est le fun à faire puis je pense que ça sera une belle compétence à développer. Pour des tâches ensuite un peu plus avancées, il y a carrément justement la prédiction des modèles donc prédire la répartition des espèces. Ce qui n'est pas nécessairement très compliqué non plus donc des débutants pourraient probablement se lancer là dedans aussi. On peut développer plusieurs types de modèles donc soit des modèles de classification présence-absence, des modèles probabilistes pour la probabilité d'occurrence. Il y a vraiment plusieurs types de modèles qui peuvent être utilisés. Moi j'ai beaucoup utilisé des arbres de classification et de régression mais on peut également utiliser des réseaux neurones. N'importe quel modèle qui nous permet d'en fond de prédire une variable, une valeur en fonction de d'autres variables associées. C'est des modèles qui pourraient être utilisés dans ce cas-ci. Alors d'autres tâches qui pourraient être faites c'est juste de prédire pour essayer de l'échantillonner donc des échantillons plus larges. On peut rajouter des cartes intéressantes un peu comme ça. Et évidemment on peut choisir des modèles plus avancés que je vous avertis. Je pense que ça prend quand même un intérêt marqué en écologie parce que c'est des types de modèles que pour les faire plus avancés, les développer, il faut vraiment s'intéresser un peu à l'écologie derrière. Donc essayer de développer des modèles qui vont prendre en compte des nouvelles variables écologiques ou prendre en compte des billets d'échantillonnage ou des choses comme ça. Fait que je pourrais certainement vous aider là-dedans, ce serait le fun. Mais je pense que ça prend quand même un intérêt assez important du côté écologique pour ça. Alors pour ces raisons-là, peut-être que j'aimerais mieux superviser les bulletins intermédiaires, peut-être. Mais à voir. Et finalement d'autres possibilités, moi évidemment je vous ai présenté plusieurs cartes, donc je suis super à l'aise avec des données géospatiales. Donc si vous avez quelque chose qui a une proportion géographique, je serais heureux de vous aider là-dedans. Des données aussi qui portent au changement climatique, j'ai quand même travaillé déjà un peu avec ça auparavant. Puis sinon, ben simplement, moi en R, je suis super à l'aise en manipulation ou utilisation de données, des algorithmes de classification ou régression, parce qu'on veut prédire une valeur. Fait que ça pourrait être sur plusieurs jeux de données, même des classiques, comme des jeux de données de classification des qualités du vin, des choses comme ça. Je suis sûr que je pourrais vous aider quand même là-dedans. Alors ça fait tout ce que j'ai ici. Alors j'espère que j'avoir le plaisir de travailler avec vous prochainement. Puis je peux répondre à des questions si vous en avez. Merci beaucoup Gabrielle. Est-ce qu'il y a des questions pour Gabrielle? Oui, moi j'ai une question. Vas-y à nous. Donc ça veut dire qu'en fait, ce jeu de données est destiné pour les gens qui ont choisi R comme programme de programmation ou Python aussi? Ouais ben moi, dans le fond, c'est sûr que je n'ai jamais travaillé en Python. Donc je pourrais plus aider les gens à R. Par contre, le jeu de données est disponible pour les publics aussi. Donc je pense que je pourrais peut-être essayer de vous aider quand même malgré tout en Python. Non, peut-être que vous en voyez un peu. Mais à tout le moins, au moins, vous en voyez le jeu de données. C'est ça. OK. C'est bon. Merci. Merci. D'autres questions pour Gabrielle? Non? C'était bien clair. Alors merci beaucoup Gabrielle. Du coup, ben on va passer au prochain mentor qui est Samuel Guet. Samuel, est-ce que tu as une présentation à partager? Ben j'ai pas une présentation formelle et très formidable comme toutes les autres, mais j'ai quelque chose à présenter. Je te laisse partager ton écran. Parfait. Ben bonjour tout le monde, je m'appelle Samuel Guet, je suis étudiant au doctorat en neurosciences cognitives à l'Université de Montréal et je fais des projets de recherche au CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal, donc à l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. Concrètement, dans mes recherches, je m'intéresse à savoir qu'est-ce qui se passe lors d'une commotion cérébrale, donc un traumatisme crânien dans le sport. Puis, la façon qu'on s'intéresse à ça pour mon projet de recherche en tant que telle, c'est vraiment d'étudier les joueurs de football, des Stingers de l'Université Concordia, des Carabins et des Redbirds de l'Université McGill. Donc, notre but, c'est vraiment de venir voir qu'est-ce qui se passe pendant une game, puis prendre des images du cerveau pré et post d'une game, puis après ça, une semaine après, refaire la même chose, prendre une photo du cerveau ou des images du cerveau pré et ensuite, post de l'autre game pour voir s'il y a des changements ou une accumulation de changements dans le cerveau. Concrètement, j'utilise l'imagerie par résonance magnétique. On utilise différentes modalités, donc c'est vraiment multimodal. Mais, pour le DataTrack, ce n'est pas les données qu'on va utiliser, tout simplement parce que je suis encore en train de pré-processer mes données, donc ils ne sont même pas au stade où on peut même penser faire des analyses concrètes en tant que telles. Avant de se rendre à une belle image comme ça, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes et malheureusement, je n'ai pas réussi à les avoir pour aujourd'hui. Un autre penchant de ce que je fais pendant mes études, c'est tout ce qui concerne la science ouverte. Donc, j'ai pensé, si les gens s'intéressent à tous les aspects de la science ouverte, il y a Open Science U Montréal qui est une initiative que j'ai cofondée. Mais pourquoi j'en parle, c'est juste parce que de la façon que je vois que les gens qui vont me choisir, il faut que vous soyez prêts à utiliser tout ce qu'on a vu dès ce matin. Il y a déjà des gens qui ont parlé des données FAIR, des données soit utilisées Git, GitHub. Donc, vraiment avoir un esprit collaboratif et tout mettre en ligne de façon ouverte. Donc, c'est pour ça, juste pour faire le pont vers les données qu'on va utiliser, on va utiliser des données ouvertes. J'ai choisi un répertoire de données ouvertes qui est Our World in Data, qui est vraiment superbe. Il y a beaucoup, beaucoup de différents types de données. Et parce que je voulais que les gens s'habituent à jouer avec des données qui changeaient sans grande originalité, on va choisir les données du coronavirus. Et on peut s'intéresser plus particulièrement aux données de vaccination, mais on va essayer de les mettre en lien avec d'autres données qui sont disponibles sur d'autres plateformes pour vraiment mettre en lien ou mettre en application comment faire qu'on veut merger ou mettre ensemble deux sets de données différents. Donc, ce qui est intéressant avec ces données-là, c'est qu'ils sont directement disponibles sur GitHub. Donc, les gens vont vraiment être apportés à bien travailler avec la plateforme en tant que telle. Et l'autre set de données qu'on va pouvoir mettre en lien, c'est des données qui sont disponibles par Gatminder. Puis les données, ça va être vraiment libre. Soit on va décider en petits groupes une variable, autre qu'on aimerait mettre en lien avec les données de COVID. Mais c'est sûr qu'il va falloir que ça fasse du sens au niveau scientifique. Mais par exemple, on peut penser à l'espérance de vie, le PIB. Il y a vraiment toutes sortes de types d'analyses qu'on peut faire. On peut faire des analyses de clusters, par exemple, voir est-ce qu'il y a certains pays qui se ressemblent plus, alors qu'il y en a d'autres qui se différencient. Est-ce que c'est vraiment juste par continent ou il y a d'autres variables qui peuvent être en jeu. Donc, différents types de tâches. Moi, mon but, c'est qu'à la fin du Data Trek, les étudiants soient en mesure de collaborer sur un répertoire ensemble, puis de produire un projet final, un site web qui va être disponible en ligne, qui va être vraiment un rapport, qui va montrer le code et les images qui vont avoir été faites. Puis, pourquoi j'ai décidé de cette approche-là? Je pense que c'est vraiment important d'apprendre toute la démarche lorsqu'on fait l'analyse de données. On va venir downloader des données ou télécharger des données et ensuite produire un rapport final. Il y a toutes les étapes entre, un peu comme on a vu lors de la présentation précédente. Puis, le projet en tant que tel, il s'est déjà établi, mais le but, c'est d'apprendre notamment chaque étape. Donc, je vais juste vous montrer un exemple parce que j'ai enseigné le cours d'introduction à la programmation avec AIR, 7 sessions à l'automne en fait. Puis, par exemple, ici, on voit une analyse par GRAP qui a été réalisée par une étudiante, puis cette étudiante-là n'avait jamais programmé à la base, ce qui est vraiment impressionnant selon moi. Donc, ce serait ce qui met fin à ma présentation. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour Samuel? Oui, Adrien. Bonjour, merci pour la présentation, c'était super. Juste une petite question déjà. J'ai vu que vous êtes majoritairement en AIR, mais vous faites Python aussi ou pas? Pour ma part, ça ne me dérange pas d'épauler quelqu'un qui est en Python, mais c'est sûr que comme j'ai enseigné à la session dernière en AIR, je suis comme plus mindé à AIR, mais comme c'est à titre de mentor, ça me fait plaisir de mentorer quelqu'un en Python. C'est juste que je suis plus avancé en AIR qu'en Python, c'est la seule différence. Mais si vous voulez vous donner un cœur joie en Python, ça me ferait plaisir de... Je ne sais pas, je regarde Oriane, je ne sais pas si j'ai le droit d'avoir des étudiants dans les deux langages. Je vous imagine que Adrien souhaite faire du Python, c'est pour ça qu'il pose cette question. Parfait. Je vois quelqu'un qui a dit « Riton », mais c'est un peu pour ça que les Jupyter Notebooks sont populaires. Super. Alia, est-ce que tu veux poser ta question? Oui. Alors, en fait, moi, j'avais une question par rapport aux jeux de données et à la portée des données. Et éventuellement, est-ce que c'est possible de manipuler ce jeu de données-là et ensuite de le combiner à d'autres jeux de données que nous, on aurait trouvé ou en libre accès ou sur certaines plateformes? Et du coup, est-ce que c'est, quand on est à ce jeu de données-là ou est-ce qu'on peut vraiment explorer notre possibilité en fonction de ce qu'on cherche à faire? Bien, pour ma part, c'est vraiment libre à la personne qui apprend. Si vous voulez mettre en lien d'autres données que vous avez trouvées, que vous trouvez intéressantes, tant mieux. Parce que pour moi, à la base, quand on veut apprendre, mettons, la science des données, c'est vraiment de travailler sur des données qui nous allument. Sinon, ça peut être comme un peu moins, c'est plus difficile à mettre en lien avec les apprentissages. Donc, c'est vraiment libre à vous. Si vous avez déjà des données, ça va me faire plaisir d'explorer vos données, vos propres données. Je sais qu'il y a des gens, parmi les gens présents en ce moment, qui ont leurs propres données, tant mieux. Je veux dire, pour nous, en tout cas, pour moi, en tant que mentor, ça ne dérange aucunement les données. Mais si vous n'en avez pas et que vous voulez travailler avec moi, ça me fait plaisir qu'on cite plus spécifiquement des données, en particulier sur Gapminder ou Our World in Data. C'est vraiment dévoilable. J'ai juste une autre question par rapport au choix de programmation. Je sais qu'en Python, c'est très facile de faire du machine learning éventuellement sur les données. Je ne sais pas trop si c'est le cas en R. Et par contre, je sais qu'en R, en général, avec les gros jeux de données, c'est le plus intéressant. Donc, je vais me demander, puisque je sais que vous faites du Python et du R et que vous préférez R, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus intéressant pour travailler avec des gros jeux de données? N'importe qui peut répondre à la question, si vous voulez. Mais ce que je répondrais à ça, c'est que ça dépend vraiment du type de données, je dirais. Puis, que ce soit un langage ou l'autre, je ne veux pas entrer dans une guerre qui a un langage meilleur que l'autre. Je ne crois pas à cette guerre-là, en fait. C'est surtout une question de préférence. Puis, que ce soit de faire de l'apprentissage machine, ça peut être en Python, ça peut être en R. Par exemple, les tidy models qui sont comme plus le framework, si vous voulez, qui va permettre de faire de l'apprentissage machine. Donc, au final, ça va être plus l'aisance et la préférence de l'utilisateur en tant que tel. Merci beaucoup, Samuel. Plaisir. Il y a aussi une possibilité de combiner les deux. C'est beaucoup de choix. Excellent. Parfait. Donc, si c'est bon, il n'y a plus de questions pour Samuel, je propose de passer donc au mentor suivant qui est donc Ronan Le Folle. Ronan, est-ce que tu souhaites partager ton écran si tu as une présentation? Oui, mais je vois qu'il y a une autre main levée. Ah oui, c'est vrai. Marie-Evelyne, est-ce que tu veux poser ta question? Oui. Étant donné, dans le parcours, comme Samuel vient de dire, on peut combiner les deux, mais dans le parcours, on avait précisé qu'on doit choisir soit R ou Python. Oui, il faut que l'apprenant doit choisir R ou Python. Autant le mentor peut avoir des gens peut-être en R ou Python, s'il y a une volonté, mais par contre, l'apprenant, lui, ne peut pas faire R ou Python. C'est R et Python. C'est R ou Python. C'est ça, c'est ce que je voulais. C'est pas R et Python. D'accord. Super. Merci beaucoup. Alors, Ronan, du coup, je vais t'inviter à partager ton écran. Partage d'écran si je fais ça bien parce que ça fait à moitié des fois. Là, ça devrait être bon. Oui, on voit bien ton écran. Merci. OK, d'accord. This project, I'm going to present it in English, mais j'aimerais juste t'assurer que je suis complètement bilingue, mais je l'ai fait en anglais pour une raison X ou Y. Donc, ça sera en anglais. So, for 100 days of data check, I'll just present myself. I'm Ronan the full, if this would slide. There you go. So, about myself, I'm a PhD student at Université Laval. In Quebec. I am a student in medical physics. I work on automatic medical image segmentation. So, notably contouring CT images. So, lungs. And we're not trying to get automatic contours of those through neural networks. And I work on dose simulations using Monte Carlo simulations. These in Python and dose simulation partially in C++. Previous studies, I've worked in radiation physics as well. So, the project I'm going to off, well, suggest is actually about the Titanic passengers. So, a lot of people worked in data science will probably know this data set. I see some people smiling on the camera, so they know it for sure. It's a fairly simple and it's a really common data set. But I really like it because you can approach it by really just looking at the data and looking at the statistics and what each data point actually means. So, you get the class, which class they were in. You get their names. You get their age. You get if they survived or not. You get where they got the tickets. You get a lot of nice information. You get to play around with it. And like I said, it's a very typical set for, oh, I forgot a space in there, for machine learning. Here's a sample basically of what it is. There's over a thousand entries. Basically, I think there's only one passenger data point missing in the entire set. But so, you see, you've got passenger ID, which is really just a row. If they survived, I indicated by zero or one, which class they were in, their name, along with their title, and a whole lot of other information. So, the idea is basically with this, play around with it, try to extract as much information as we can, see if we can get compared. Did, was it really women and children first? Did they all get off more than the men? Was it younger? Was first class more important than second class? And just play around with these numbers and see what we see. So, to work with this, the first step would be, obviously, if you're not familiar with it, would be to learn how to work with pandas, numpy, and matplotlib. I think I said if I didn't, this would be for Python. Then the goal will be to study and play with the data. So, drive statistics, derive some information on the passenger. What was the age distribution? Age distribution on arrival, survivability versus ticket price. We can get a whole lot of a little bit of information. So, that's the goal here. Time permitting, we can also expand this data into machine learning models. So, if we input a certain person, can this machine say, can this model say, hey, was this person going to survive or not? Are we accurate in our prediction and whatnot? We can also play around with other typical data sets. The goal that I'm trying to introduce is more so just taking a look at what you have, and without doing any real fancy stuff, just getting some nice little information out of it. And who knows, maybe a little bit of history on top of it all. So, yeah, target audience would be probably beginners in Python. I've got a bit more experience than that, but I'd like to more so focus on the basics of it all just to see what we have and what to work with it. The end goal is to take our time and get comfortable with the tools at hand. That's more so all that is here. And so, with this slightly off presentation, I see a question. Marie Evelyn? Marie Evelyn? Marie Evelyn? Michael. Yes, it's that. au bout de ta présentation, c'est ça ? Oui, c'est ça. Juste indiquer que le but, c'est d'être confortable avec les outils qu'on a et de s'amuser un peu avec. Les informations qu'on a sans automatiquement se jeter dans tout de suite, jeter un modèle dessus le tout et sans penser à ce qu'il y a à l'arrière. D'accord, excellent. Juste une petite question pour toi. Là, tu as présenté en anglais, mais on est d'accord que tu vas mentorer en français pour les gens qui ne sont pas à l'aise en anglais ? Oui, oui, c'est ça. Comme je l'ai dit au début, je suis complètement bilingue. Je veux dire, si on parle en anglais, en français, techniquement un peu d'allemand, ça ne me dérange pas trop, mais bon, il ne faut pas pousser. Je peux faire, donc, ouais. Anglais ou français, ça ne me dérange pas. Can I have a question ? Je peux avoir une question ? Sir ? Je vais le dire en français, parce que j'ai peur que… Non, c'est bon. Je suis curieux de savoir où tu as trouvé les données, parce que c'est des données historiques. Je suis curieux de savoir où. Alors, les données, en fait, c'est disponible dans énormément de places. Il y a Kaggle qui a un subset de ces données. Donc, Kaggle, c'est un site qui fait souvent des compétitions de machine learning et tout ça. Il y a aussi, après, il y a beaucoup de blogs et tout ça qui ont des collections de tout ça. J'ai eu, en fait, un peu de difficulté à réussir à trouver la totalité de ça, mais donc, maintenant, ça fait un bout de temps que j'ai juste sur un fichier CSV sur mon ordinateur et je ne sais plus où j'ai eu l'entièreté d'un coup, mais je sais qu'en cherchant en ligne, au bout d'une demi-heure, qu'un minute, j'ai trouvé sur juste des petits sites ici et là. Oui, c'est super. Oui, et Alvar vient de mettre dans le chat, d'ailleurs, le lien vers le dataset du Titanic pour ceux qui sont intéressés. OK. Oui, voilà. Léa, tu as une question ? Je ne vais pas faire comme tout à l'heure. J'avais oublié de démuter mon micro et j'ai commencé à parler. C'est pour ça que ma question a sauté. Je suis désolée. Oui, j'ai une question. Est-ce que vous seriez plus intéressés par un groupe de débutants assez homogènes qui travaillent sur ce jeu de données ? Ou vous seriez aussi, vous accepterez aussi d'autres projets plus avancés ? Oui, j'ai rien contre avoir... Quelqu'un a oublié de parler ? Non, non, allez-y. Je n'ai rien contre avoir d'autres étudiants qui font autre chose. Mon expérience en Python, c'est aller jusqu'à... Je travaille donc avec des réseaux de neurones pour segmentation automatique, donc je peux toucher un peu ce qu'il y a là-dessus. Mais je veux dire, après, j'ai fait exprès d'essayer de viser pour ce qui est un tout petit peu plus près de juste des trucs de base. Mais si les gens ne sont pas intéressés par le Titanic, ça ne me dérange pas de faire autre chose. Il y a plein d'aracettes en ligne comme d'autres gens ont déjà présenté. Et de même, si les gens qui ont commencé avec ça ont fini en 50 jours au lieu des 100 jours, on peut aussi sauter sur autre chose et appliquer les mêmes genres d'idées. Et juste en physique, vous avez mentionné que vous avez travaillé sur les radiations. Vous pouvez dire deux mots sur ce que vous avez fait en... S'il vous plaît. Alors, deux mots là-dessus. Physique de radiation, c'était vraiment quelque chose qui était complètement différent. C'était beaucoup plus expérimental où j'ai mis en place un système de détection pour détecter un événement qui se passait 1 par 10 exposant moins 6. Donc, c'était vraiment de faire une construction de détecteurs et de boucliers de radiation. Bon, après, tu avais aussi de l'analyse statistique pour interpréter correctement les résultats et tout ça. Mais en gros, c'était vraiment le développement de ce qu'ils appellent un bond-lead castle pour réussir à construire, à détecter ce qui était d'intérêt. Donc, rien à voir avec ce qu'on fait là. Super. Bien, merci beaucoup, Ronan. Du coup, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais inviter notre sixième mentor, Philippe Massicotte, à partager son écran. Si tu as une présentation, Philippe, et puis à prendre la parole. Oui, vous devez voir. Vous voyez bien mon écran? Oui, c'est impeccable. Donc, bien, bonjour à tous. Premièrement, merci d'être ici aujourd'hui. On a un grand nombre. Je vois une pointe 80 dans le chat, donc c'est super intéressant de voir que tout le monde est venu en tant que groupe. Donc, oui, mon nom, Philippe Massicotte. Je suis assistant de recherche à Tacuvic, à l'Université Laval. Pour ceux qui se demandent que je veux dire Tacuvic, en fait, c'est un mot inuit qui veut dire, si je traduis en français, qui veut dire de l'endroit d'où on observe. Donc, c'est un peu notre logo aussi, là, qui est l'interaction entre la mer, la terre et la glace. Donc, c'est un peu comme un bête védère en français, là, c'est ce qu'on pourrait dire. Donc, je suis assistant de recherche depuis cinq, six ans sous la supervision du docteur Marcel Badin. J'ai un doctorat que j'ai fait en sciences de l'environnement. Puis, ce que je fais, vous présentez très rapidement ce que je fais. Donc, j'utilise AIR sur une base journalière, en fait, pour toutes les analyses que je fais. Je fais beaucoup de détails, de manipulation de données, de nettoyage de données, d'exploration, d'analyse, de visualisation. Je trouve que c'est un aspect très important pour être capable de communiquer clairement les résultats à l'histoire. Puis, mes intérêts scientifiques, bien, ça tourne beaucoup autour de l'écologie aquatique. Soit l'immunologie, dans les eaux douces, lacs et rivières, ou plus récemment, en océanographie. Je travaille beaucoup en optique marine et en télédétection avec les satellites. Je vais vous montrer un exemple ou deux dans un instant. Et puis, généralement, tout ce qui est data science, machine learning, les analyses spatiales et multivariées, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que je fais sur une base très régulière. Donc, juste pour rapidement vous montrer avec quel genre de données que je travaille sur une base quotidienne, par exemple, on déploie des petits sous-marins comme ça qui sont à peu près la grosseur d'une fourgonnette dans l'océan Arctique qu'on va laisser dériver pendant, bien, se promener pendant plusieurs jours pour collecter des informations sur la lumière dans l'eau, les nutriments, la salinité, température. Donc, un paquet, paquet de lumières, de variables différentes. Et j'utilise aussi beaucoup le remote sensing, comme je le disais. Donc, je mets deux ou deux cartes, tu sais, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça pouvait ressembler. Quand vous allez sur Google Earth, c'est un peu le genre de cartes que vous observez. Donc, on le voit. J'utilise beaucoup le remote sensing pour étudier la couleur de l'eau. Donc, comment la couleur de l'eau influence les processus bio-géochimiques dans l'article océan. Et aussi, j'utilise beaucoup un gros aspect à mon travail qui est utiliser la formation de la glace de mer dans l'article. Donc, si je vous montre un graphique que j'ai fait avec des données satellitaires, juste pour montrer que genre de données qu'on va aller extraire avec la télédétection. Donc, ici, c'est la couverture de glace en Arctique depuis la fin des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est capable de quantifier les changements qui ont lieu en Arctique avec la télédétection. Donc, je vais rester un peu dans le côté environnement pour le jeu de données que je veux vous présenter. C'est un jeu de données que je trouvais sur le site du gouvernement du Canada qui est un jeu qui porte sur le suivi des populations de phoques au Nunavook. Donc, c'est cette petite bestiola qu'on appelle le Ring Seal en français. Je pense que c'est le phoque annulé qu'on appelle. Et puis, donc, le jeu de données, donc, c'est des recensements qui ont été faits sur 15 ans. J'ai fait une carte ici pour vous montrer. Donc, il y a 16 endroits sur 15 ans qui ont été, à chaque année, qui ont été analysés. En fait, du monde prenait les pêcheurs, surtout les pêcheurs inuits à chaque fois qu'ils faisaient du recensement sur les proies et sur la chasse qu'ils faisaient. Ils prenaient un ensemble de traits morphologiques. Pour vous montrer un petit peu, un peu plus concrètement, quoi ressemblent les données. Donc, on a environ 3000 observations. C'est une petite base de données, mais qui est quand même assez intéressante pour faire des analyses statistiques. Donc, pour chaque individu, on a le sexe, l'année de récolte, le mois, la longueur, le girth, c'est autour de l'abdomen, l'épaisseur de gras, le poids, l'âge de l'individu, la catégorie d'âge aussi. Donc, on a un paquet. Puis, il y en a d'autres variables. Je n'en montre seulement quelques-uns. Les questions qu'on pourrait se poser, donc vu qu'on a 15 ans de données, c'est quand même intéressant. Donc, on a vu tantôt qu'il y avait un changement dans la glace, par exemple. La glace, c'est un habitat très important pour les focs qui utilisent ça pour aller se reposer, pour aller s'accoupler et mettre bas. Donc, premièrement, on pourrait vérifier est-ce qu'il y a des changements temporels dans les populations de phoques, on en avoue que sur les 15 ans. Et si oui, bien, est-ce qu'on peut faire le lien avec certaines variables environnementales? Par exemple, est-ce que la température de l'air ou de l'eau a une influence? Est-ce que la concentration de glace qu'on pourrait dériver ou extraire par satellite? Ou la pollution, en fait, dans les eaux? Et aussi, bien, un aspect important, c'est les fisheries, les pêcheries. Il y a beaucoup de pêcheries qui se font dans ces régions-là. Donc, avec les pressions des pêcheries, les stocks de nourriture diminuent. Donc, est-ce que ça peut avoir une influence ou non sur les populations, le déclin ou l'augmentation de la population? En terminant, ce que je veux mettre de l'avant, c'est que si ce jeu de données-là ne vous motive pas trop, en fait, je vous suggère que, en fait, je veux vous dire que je suis vraiment ouvert à travailler avec un paquet de jeux de données, que ce soit en sciences environnementales, avec votre projet de maîtrise ou de doctorat, ou n'importe quel jeu de données, en fait, qui pourrait être intéressant. Si vous décidez de vouloir travailler avec moi et que vous voulez qu'on travaille sur un autre jeu de données, il y a certains critères, je pense, intéressants qui devraient être utilisés pour le choix de votre jeu de données. Premièrement, il devrait vous passionner. Si le jeu de données que je vous présente ne vous intéresse pas trop, ça va être difficile de mener à terme. C'est quand même un projet, un gros commitment de 100 jours de travail. Donc, premièrement, le jeu de données devrait vous passionner. Puis, l'aspect aussi de trouver nos jeux de données, ça peut être vraiment intéressant, une expérience qui va être formatif. Donc, je vous encourage de travailler sur vos propres données si vous avez la possibilité. Puis, si vous n'avez pas d'idées, je suis toujours disponible sur Slack. On peut se faire en vidéo, discuter des possibilités, regarder les jeux de données. Ça, il y en a des tonnes et des tonnes sur Internet. Donc, je suis vraiment disponible pour discuter avec vous, voir si un jeu de données est assez intéressant. Et puis, un jeu de données devrait être assez important en termes de grosseur, afin de permettre un peu de pratiquer vos habilités en nettoyage de données, en visualisation de données et en modélisation. Donc, si vous voulez me contacter, j'ai mis mes quelques moyens de me contacter, mais je suis disponible dans le channel Slack de DataTrack, donc ça me fera plaisir de travailler avec vous si vous le voulez bien. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce qu'il y a des questions pour Philippe? Non, on a juste quelqu'un qui applaudit. Ça devait être clair. Pardon, quelqu'un a pris la parole? Oui, je voulais juste préciser. C'est ça, c'est ce que le monsieur travaille avec R, c'est ça? Oui, oui. Parfait, parfait. Super. Bon, moi, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore, Philippe. Du coup, je vous propose d'écouter le septième mentor qu'on a pour cette édition, qui est Loïc Manier. Loïc, est-ce que tu as une présentation? Oui, je vais la partager. Donc, c'est bon? Voyez mon écran. Oui, c'est super. Tu peux même te mettre en présentateur si tu veux. Voilà. Parfait. Donc, c'est ça. Je vais vous présenter en fait le projet pour le rein de données. Avant ça, je voulais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette année 2022. On va commencer avec des projets, des objectifs en statistique, en machine learning. Donc, c'est ça. Je m'appelle Loïc Manier. Je suis étudiant en doctorat en biostatistique à l'Université Laval sur la direction d'Alexandre Bureau, qui est rattaché au cerveau, donc un peu le centre de recherche en maladies mentales et psychiatrie. Donc, je fais de la biostatistique, mais j'ai vraiment une spécialité en statistique génétique. Je suis un peu plus old school que les projets qui ont été présentés précédemment. Je fais vraiment le développement de méthodes statistiques plus traditionnelles pour mieux comprendre le rôle de l'organisation 3D du génome et l'épigénétique dans les maladies complexes, avec vraiment une application sur la schizophrénie et les troubles bipolaires. Donc, finalement, mon projet de doctorat, il est à l'interface de la statistique, la génétique et la bioinformatique. Donc, juste pour vous présenter un petit peu les données du projet que je voudrais vous proposer. Donc, ce sera vraiment des données très simples, tabulaires, où on va en fait avoir des contacts entre gènes et N-Anser. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, je pense que tout le monde est assez, un background assez solide en biologie pour savoir ce que c'est un gène. Mais je pense que c'est important de préciser ce que c'est un N-Anser. Donc, en fait, dans le génome, il faut savoir qu'il y a des parties qui sont codantes, donc les gènes, qui vont servir, qui vont être impliquées dans des maladies via l'expression de ces gènes. Et puis, il va y avoir des N-Ansers. Donc, c'est des éléments qu'on connaît un peu moins, qui font vraiment aujourd'hui, qui ont un intérêt de plus en plus important en génétique et en épigénétique, parce qu'en fait, ils vont influencer l'expression des gènes. Donc, dans ce projet-là que je vous propose, c'est vraiment de regarder ces interactions-là dans six tissus aux lignées cellulaires et que je vais vous présenter un peu plus loin, plus en détail. Donc, je vous ai parlé de relations entre gènes et N-Anser. Et en fait, ce qu'on va mobiliser comme notions, c'est des notions qu'on a présentées et soumises dans un premier papier qui a été récemment accepté, qui s'appelle le CIS Regulatory Hubs ou les hubs de régulation CIS. Donc, ils sont très simplement juste des réseaux où on va mettre en interaction plusieurs gènes et plusieurs N-Ansers. Donc, l'idée, en fait, on peut faire ça grâce à des nouvelles technologies qu'on appelle le IC, qui permettent de capturer le repliement physique de la chromatine. La chromatine, qu'est-ce que c'est ? C'est juste la forme physique que va prendre l'ADN dans le chromosome. Donc, on pourrait créer ce genre de CIS Regulatory Hubs ou de CRH. Et donc, on va après ça analyser plus en détail le profil de ces CRH. Donc, il y aurait quelques questions que moi, je pourrais vous proposer qui sont en lien avec les CRH, avec les gènes et avec les N-Ansers. Et ce serait déjà de savoir dans quel niveau les CRH sont conservés dans des tissus. C'est-à-dire que si je vais observer, par exemple, ici, on a des cellules cancéreuses, GM 128-78, je vais avoir un nombre de CRH donnés. Est-ce que je vais retrouver des CRH qui sont présents strictement ou très proches dans cette lignée cellulaire ou, par exemple, dans des lignées cancéreuses du foie ? Donc, ça, c'est des premières questions qui vont mobiliser, en fait, des notions de théorie de graphes, des notions où on va, par exemple, voir des méthodes de calcul de similarité, vraiment des choses qui, je pense, sont applicables en biologie, mais qui seraient facilement transférables, par exemple, quand on veut faire de l'analyse de réseaux sociaux, savoir qui est influent, etc. Ça, ça se fait très bien. Après, la caractérisation qui serait… Tout à l'heure, je vous parlais d'épigénétique. Juste pour vous dire quelques mots, l'épigénétique, c'est finalement tout ce qui peut être… qui peut avoir des implications, mais qui va être induit par l'environnement. Donc, ça, on a des données qui sont disponibles de manière open source et que j'ai déjà commencé à mettre à disposition sur un GitHub. Mais c'est de se dire, est-ce qu'on pourrait caractériser les CRH en fonction de leur profil épigénétique ? Donc, ça, on pourrait appliquer des méthodes très simples de clustering. On pourrait avoir du clustering hiérarchique, on pourrait avoir des ACP, on pourrait avoir des choses qui seront un peu plus poussées pour essayer de se dire, OK, j'ai des réseaux dans une ligne cellulaire ou entre différentes lignes cellulaires, mais c'est quoi leur profil épigénétique ? Et donc, après, par extension, parce que je pense que c'est intéressant de rajouter un petit peu une applicabilité dans les maladies, c'est de se dire, est-ce que ce profil épigénétique-là, il va venir impacter des maladies ? Donc, on peut parler de maladies. Ici, on a des données qui seraient des polymorphismes, qu'on pourrait avoir de l'expression différentielle. Ça peut paraître des gros mots, mais si vous êtes intéressés par ça, on pourrait prendre un peu plus de temps pour définir et caractériser un petit peu ce que c'est plus en détail. Et en fait, c'est des notions qui sont extrêmement simples. Donc, pour ce faire, on pourrait avoir des méthodes de régression classique, mais on pourrait avoir des approches un peu plus fancy. Donc ici, c'est vraiment des propositions, et ça ne se limite vraiment pas à ça. Donc là, juste pour faire un peu plus de détails sur la conservation, la question, c'est, les CRH sont-ils conservés entre les tissus considérés ? Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on s'intéresse à des relations en épigénétique, on sait que ça va être très dépendant au tissu. Ce qui va être trouvé dans un tissu cellulaire, ça ne va pas forcément être retrouvé au sens strict dans un autre tissu cellulaire. Donc, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait déterminer des réseaux qui seraient consensus ? Donc, la question, c'est, quelle métrique utiliser ? Et donc, lorsqu'on a défini des réseaux consensus, c'est quoi leur configuration ? Sont-ils des gros réseaux, des petits réseaux ? Plus de gènes, plus de n-answer ? C'est finalement des questions assez simples qui relèvent de la statistique descriptive, mais qui permettent de jouer derrière ça avec des notions un peu plus avancées de la théorie des graphes. La caractérisation. Donc ici, je me suis amusé, pour la présentation, de faire juste une ACP classique pour dire, si on a des CRH, comment on pourrait les caractériser avec une approche qui est finalement très simple en analyse de données, qui est l'ACP ? Et donc, par exemple, ici, on pourrait déterminer qu'il y aurait quatre réseaux, quatre CRH, qui auraient un profil plus atypique, et par exemple, ce paquet-là de CRH, qui aurait aussi un profil atypique. Donc, ils ont un profil atypique au regard de quoi ? Et est-ce que ce profil-là atypique pour ces CRH-là, ou les gènes qui sont impliqués, est-ce qu'on va le retrouver dans des autres types cellulaires ? Donc, tout ça, c'est un petit peu des manières, en fait, d'appliquer des méthodes qu'on connaît bien, mais avec des données pour lesquelles on est moins habitué, qui sont finalement des réseaux. Et donc, le lien avec la maladie, c'est finalement, est-ce que ma caractérisation épigénétique, elle est un prédicteur pour des maladies, des maladies qui seraient pertinentes au tissu ? Tout à l'heure, on parlait de cellules cancéreuses du foie. Est-ce que, par exemple, les CRH et le profil épigénétique de ces CRH-là dans les cellules cancéreuses du foie, elles sont un prédicteur, par exemple, pour des cirrhoses ou des cancers du foie ? Donc, ça, c'est vraiment des questions qu'on pourrait se poser et on pourrait venir intégrer les notions précédentes de conservation, de configuration. Donc, les objectifs, si vous êtes intéressé par ce projet-là, les objectifs, ils sont assez clairs. C'est finalement de manipuler des approches pertinentes en biologie, donc les réseaux et les métriques associées. Ce que je vous disais, c'est que ce n'est pas limité à ces notions-là et qu'on pourrait facilement les transférer, par exemple, sur les données de réseaux sociaux. Et en fait, on pourrait appliquer les mêmes différentes étapes, c'est-à-dire méthode de clustering, utilisation de méthode statistique classique. Et je ne suis vraiment pas fermé sur l'implémentation. Je suis à la fois confortable en R, en Python. Et je commence à travailler en Julia. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'amuser avec du Julia, je pourrais essayer de les accompagner autour de ça. Et donc, les attentes, je ne suis pas vraiment partisan de débutants, intermédiaires, avancés, mais je vais plus attendre si vous décidez de travailler avec moi, soit sur ce projet-là, soit sur d'autres projets. Donc ça, encore une fois, ce n'est vraiment pas une obligation. C'est juste d'être curieux, d'être autonome et d'avoir un sens critique pour essayer d'avoir des choses qui ont du sens, et pas juste de se dire, voilà, je veux appliquer des algorithmes, mais on veut avoir derrière une interprétation et surtout une applicabilité dans un contexte qui va être précis. Donc voilà. Donc, j'ai mis un GitHub à disposition qui présente un peu les données, le code que j'ai déjà commencé à répertorier. Et donc aussi, une publication, si vous êtes intéressé par travailler sur ces sujets-là, j'ai la publication qui est évidemment en ligne, qui permettrait peut-être de vous faire une idée un peu plus claire de sur quoi on pourrait travailler ensemble. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Loïc. Est-ce qu'il y a des questions pour Loïc? Je vois déjà une main levée. Marie-Edouine. Oui, ma question, c'est, je voulais savoir, est-ce qu'on pourrait utiliser ces jeux de données-là pour d'autres maladies, autres maladies mentales? Oui, en fait, ça, c'est une bonne question. C'est que là, ici, j'ai proposé des données qui sont finalement disponibles en open source, donc potentiellement applicables à des maladies un peu plus traditionnelles comme des cancers. Des maladies, par exemple, si on veut travailler sur des choses autour des triglycérides, ce genre de choses-là, on est totalement en capacité. Donc, ce n'est vraiment pas limité aux maladies mentales. Là, ce que je propose, ce n'est pas aux maladies mentales. Donc, c'est vraiment de se dire tout est possible. Good, good. Excellent. Alia? Oui, alors, moi, c'était un peu le même type de question. C'était de savoir ce qui avait déjà été fait avec ces données. Éventuellement, si on pouvait faire quelque chose de nouveau et ne pas répéter ce que vous aviez fait ou ce qui avait déjà été fait. C'est un peu la même question. En fait, ici, on ne cherche vraiment pas à répéter ce qui a déjà été fait. En fait, on cherche à aller un peu plus loin. C'est-à-dire, on a démontré, nous, par exemple, qu'il y avait des associations avec ces réseaux-là pour des maladies, notamment la schizophrénie. Mais c'est de se dire, OK, on a vu des phénomènes. Mais est-ce que maintenant, si on prend un ensemble assez représentatif de tissus, est-ce qu'on observe les mêmes phénomènes ? Et est-ce qu'on a les mêmes associations pour des traits qui sont pertinents pour ces tissus-là ? Et en allant chercher un peu plus loin, en venant caractériser. Mais l'idée, vraiment, là, ce n'est pas de se dire… Parce que là, je pense que j'étais assez précis. J'ai mis des questions précises. Mais si, par exemple, vous avez des questions où vous dites ça, ça m'intéresse, let's go, on y va. Puis, on essaye de brainstormer, de chercher des questions qui sont en lien avec ça. Vraiment, l'idée, c'est de se dire que c'est vraiment un projet qui a l'interface de plein de choses. Et vraiment, je pense que c'est vraiment des notions qui sont assez stimulantes si vous êtes intéressé plus généralement par la biologie. Merci. Let's go. J'adore cette… Je pense que ça va être l'adage du Data Trek. Oui, Imane. Bonsoir. En fait, j'ai entendu justement dans la présentation parler de données de réseaux sociaux. Et je n'ai pas compris comment ça peut s'appliquer au domaine de la biologie. Je n'ai pas compris, en fait, parce que moi, justement, j'ai des données de réseaux sociaux, comme on en a parlé déjà au début, dans la présentation du Data Trek, au début. Et donc, je voulais savoir, est-ce que vraiment, est-ce qu'on peut travailler avec lui sur des données de réseaux sociaux et comment ça peut, en fait, la biologie, comment on peut interférer dedans ? Je n'ai pas compris ou c'est peut-être… Je n'ai pas mal compris quelque chose. Voilà, c'est ça ce que… Non, non, mais peut-être que je me suis mal exprimé, Imane, mais c'est de se dire que c'est plus les notions qu'on va manipuler. C'est-à-dire qu'on va manipuler des notions autour de la théorie des graphes. La théorie des graphes, c'est finalement des choses qui ont été d'abord proposées pour les réseaux sociaux et les interactions qu'il peut y avoir entre différentes personnes sur les réseaux sociaux. Donc, il n'y a pas de lien direct entre biologie et réseaux sociaux, mais c'est plus les méthodes qu'on pourrait utiliser dans ce projet-là qui seraient transférables et applicables dans un contexte de réseaux sociaux. C'est plus comme ça qu'il faut le voir. Ah, d'accord. Mais donc, vous, vous ne dépendez pas d'une NLP, en fait. Vous ne travaillez pas sur des données de réseaux sociaux. Non, non, non. Ah oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis assez confortable en théorie des graphes, en approche de réseaux pour pouvoir, si à un moment donné, tu es intéressé par travailler sur des choses de réseaux sociaux, pouvoir t'accompagner et te dire, OK, ça, ça pourrait être pertinent, ça, c'est là un peu moi. C'est plus ça. D'accord, merci beaucoup. Pour le NLP, Imen, on va avoir justement le prochain mentor qui sera spécialisé là-dessus. Je vais donner la parole à Naïma pour sa question, puis après, on va devoir malheureusement passer au prochain mentor pour que tout le monde puisse avoir ses 10 minutes de présentation. J'avais la même question qu'Imen, donc ça prend bien. OK, bon, parfait. D'une pierre de coup, super. D'une pierre de coup, parfait. Écoutez, merci beaucoup, Loïc, pour ta belle présentation. Pas de problème. Du coup, je vais inviter Diego Maopome, qui va pouvoir partager son écran et sa présentation, si tu en as une. Oui, j'en ai une. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on t'entend. Un petit peu faible, mais on t'entend. D'accord. Je vais essayer de voir si je peux monter le saut. Est-ce que c'est mieux? Non, mais je pense que ça peut aller si tu parles un peu plus fort. Mais vas-y, je ne sais pas si tu as l'occasion de partager ton écran. Oui, je vais faire ça. Voici notre spécialiste du NLP. Je n'arrive plus à trouver le truc pour partager. Donc, voilà. Donc, comme on a dit, je travaille un traitement de la langue, ce qu'on appelle le NLP, le traitement automatique de la langue naturelle en français. Je suis étudiant au docteur en informatique à l'UQAM. Mon sujet de travail, c'est le NLP pour la santé mentale, justement, dans les réseaux sociaux. Mais je m'intéresse aussi à analyser sentiments, la détection de sujets qu'on appellerait le topic modeling en anglais. Et à tout ce qui est NLP, en fait, je ne savais pas trop qu'est-ce que je devais proposer comme problème ou comme donnée pour le DataTrack. Donc, je vais lancer une idée, mais je suis ouvert à d'autres possibilités comme ont été dit par pas mal tous les autres mentors. Donc, qu'est-ce que c'est le NLP ? C'est justement l'utilisation des techniques de machine learning pour essayer de s'attaquer des tâches qui ont rapport avec la langue naturelle. On peut penser, par exemple, à la traduction automatique, au résumé automatique, à la détection de sentiments ou de sarcasmes, par exemple. Les particularités du NLP, c'est que la langue est un phénomène quand même assez particulier. Et souvent, les objets mathématiques ou les façons dont on représenterait les données pour les fournir à des algos de ML sont un peu mal adaptés. Donc, il y a beaucoup de travail autour de construire des bonnes représentations pour des propos ou des textes qui seront plus riches en informations ou mieux construites pour servir à des algos ou à des modèles d'apprentissage automatique en bout de ligne. Donc, le problème que je propose, c'était d'étudier les biais des genres dans les représentations des mots. Justement, quand on essaie de représenter des textes pour s'en servir à une application intérieure, il n'y a pas de façon, disons, donnée ou idéale de représenter un mot. Et souvent, on va peut-être penser à faute de pouvoir caractériser quantitativement comment les mots divergent les uns des autres. On va simplement dire que tout mot est différent de tout autre. Comme ici, dans l'exemple, ici, on voit que ces mots-là, on dit simplement, ils sont différents, mais on ne dit pas communs, ni s'il y a des similiarités entre certains mots et pas d'autres. mais ce genre de représentation, c'est assez dépassé et ce n'est pas très utile. Ça peut causer des difficultés à en faire des choses utiles. Donc, souvent, on va chercher à prendre des représentations de mots qui sont plus riches en informations, souvent en utilisant des gros volumes de textes et regarder quels mots ont lieu ou arrivent en même temps que d'autres mots. Et souvent, ces représentations, ça va donner des phénomènes assez intéressants. Ils vont avoir certaines propriétés qui, même si elles n'étaient pas explicitement souhaitées dans la construction, ça va correspondre un peu intuitivement à la sémantique de ces mots-là. Mais il peut arriver aussi des biais de genre dans ce genre de représentation, justement, ou des biais de tout genre, en fait, parce que ces volumes de textes, mais qui sont très grains, c'est difficile à filtrer ou à évaluer qu'est-ce qu'on peut y retrouver. Donc, ce que je propose, c'est d'explorer les biais de genre dans ce genre de représentation des mots qui sont fournis pour télécharger pour tout le monde et essayer d'explorer les techniques qui existent pour essayer de mitiger ces biais-là et peut-être reproduire la même expérience. Typiquement, ces genres d'études sont faites en anglais et essayer de voir c'est quoi le lien ou comment ça se rapporte à une langue qui est plus genrée comme le français. Mais sinon, d'autres tâches qui sont souvent intéressantes, c'est, par exemple, la différence en langue naturelle, c'est de voir si on peut établir des liens causaux entre deux phrases ou la compréhension de lecture, c'est-à-dire, on lit un paragraphe, par exemple, de Wikipédia et on demande au modèle d'essayer de répondre à une question en trouvant la réponse dans le paragraphe. Mais sinon, toute autre tâche ou tout autre jeu de données de NLP, ça migrait parfaitement. Donc, je travaille plutôt à un Python et voilà, c'est ça qui est possible ou ce que j'ai à vous proposer. Super, merci beaucoup, Diego. Et s'il y a des questions pour Diego, je sais que son son n'était pas très fort, mais quand vous allez pouvoir revoir la vidéo, vous aurez l'occasion de monter à ce moment-là. Est-ce qu'il y a des questions pour lui ? Désolé, je ne l'avais pas vu qu'on ne m'entendait pas du tout. Non, moi, je t'entendais bien, mais j'ai pu monter sur mon ordinateur, c'est pour ça. Non, c'était bien clair pour tout le monde. Ah, il y a une main levée. Oui, il mène. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. En fait, moi, je travaille justement sur des données de Twitter, de réseaux sociaux. En fait, je cherche à détecter les mots haineux sur les réseaux en les catégorisant. Par contre, la difficulté de mon travail, c'est que je travaille sur des données en français. En fait, il n'y a pas beaucoup de modèles préentraînés. et voilà, je voulais savoir si c'est possible de travailler avec vous sur cette problématique-là. ça a l'air assez intéressant. Oui, voilà. Merci beaucoup. Oui. Bon, on a déjà un match, je crois. D'autres questions pour Diego ? Non ? Super. Merci beaucoup, Diego. Du coup, je vous propose de passer au prochain mentor qui est Frédéric Paradis. Frédéric, as-tu une présentation que tu voudrais partager ? Oui. Je suis Frédéric Paradis, je suis au candidat au doctorat à l'Université Laval. Je vais prénéter un peu après ce que je fais dans ma recherche. Sinon, je suis également le développeur principal de la libérée Poutine, qui est une libérée en Python. Donc, vous l'aurez de venir, mon langage, c'est Python. Donc, Poutine, en fait, juste un petit mot pour dire que c'est une libérée pour qu'il est utilisé avec PyTorch, pour simplifier vraiment le développement avec PyTorch. Je suis également expert en IA chez Baseline, puis j'ai mis ici mon LinkedIn. Donc, le langage de programmation que j'utilise, je ne connais pas du tout R, donc ça va être Python pour ma part. Puis, dans le fond, essentiellement, je connais surtout l'apprentissage automatique, donc le machine learning, l'apprentissage profond du deep learning, puis le dernier point qui est l'étape de réglabilité et l'explicabilité des réseaux de neurones qui, essentiellement, est le sujet de mon doctorat. Donc, quand on fait l'étape de réglabilité et l'explicabilité, ce qu'on veut faire, c'est dire j'ai un réseau de neurones que j'ai entraîné, puis à la fois, mon réseau de neurones, c'est un peu difficile de comprendre ce que mon réseau de neurones fait. Donc, mon docteur, essentiellement, c'est de dire comment est-ce qu'on peut analyser si on veut ce réseau de neurones-là pour être capable d'extraire des explications ou une interprétation de comment mon réseau de neurones fonctionne. Donc, le jeu de données que je propose, c'est un jeu de données qui m'a été fourni par un de mes collègues, Mathieu Godbout, et un de ses collègues qui est Alexandre Lachance. Donc, je propose un jeu de données ici, mais tu sais, comme Auriane l'a mentionné plus tôt, je suis prêt à travailler avec d'autres jeux de données autant images, textes ou données tabulaires. Donc, le jeu de données, en fait, que je propose, c'est ce jeu de données ici. Où est-ce que des patients avaient des trous maculaires, donc dans leur rétine. Donc, on voit ici une image de jeu de données où est-ce que, tu sais, on a la rétine ici et le patient a un trou dans sa rétine. Et donc, le patient subit une chirurgie quelconque, bien, une chirurgie pour corriger le trou maculaire et quelques semaines ou mois après la chirurgie, bien, on a de nouveau une image de la rétine où est-ce qu'on voit que le trou a été partiellement corrigé. Puis, également, ce que les médecins vont faire, c'est qu'ils vont venir mesurer avant et après la vision du patient. Donc, nécessairement, on s'attend à ce que, si le patient est capable de lire seulement les quatre lignes avant la chirurgie, on s'attend à ce qu'après la chirurgie, il soit capable de lire plus que quatre lignes sur le tableau. Donc, pour chaque patient qu'on a, je crois qu'il y a quelque chose comme 120 patients. On a des données cliniques préopératoires, donc, on va le voir, c'est des données tabulaires. Puis, on a également, à différents moments pré- et post-opératoires, on a des mesures de l'acuité visuelle puis deux images, ce qu'on appelle les scans OCT, de l'œil du sujet. Donc, on a les images avant puis après quelques images puis on a l'acuité visuelle pour chaque une des périodes également. Donc, les données cliniques préopératoires qu'on a, on a une adiscretion du patient, on a l'âge du patient, on a une caractéristique qui décrit si le patient a reçu une chirurgie pour les cataractes par le passé, on a la durée en semaine du trou agraire. On a la présence ou non de ce qu'on appelle les Elevated Edge. Donc, pour information, je ne suis pas, je n'ai aucun background en médecine. Donc, l'Elevated Edge, je crois qu'il s'agit un peu de, est-ce que ici ça s'est élevé mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Par contre, on peut consulter avec ici Alexandre Lachance qui lui est docteur parce qu'il connaît plus le sujet. Puis également, on a la taille du trou agraire. Puis donc, ça ici, c'est les données tabulaire qu'on a dans le jeu de données. Puis comme j'ai noté en bas ici, certaines informations peuvent être manquantes. Donc, un des défis avec ce jeu de données-là, ça va devenir combler justement les informations qui sont manquantes. Est-ce qu'on va venir mettre, par exemple, la moyenne de l'information qui est manquante? Est-ce qu'on va venir mettre le mode? Est-ce qu'on va venir juste mettre des zéros? Donc, c'est un des défis. Puis également, on a des images, justement, les images que je vous ai montrées avant l'opération, deux semaines après l'opération, trois mois après l'opération, six mois après l'opération et douze mois après l'opération. Donc, c'est ça. Puis on a également l'acuité visuelle pour chacune de ces périodes-là. et comme encore une fois j'ai marqué, ça se peut que des fois qu'on n'aille pas par exemple l'image et l'acuité visuelle pour, par exemple, six mois après. Donc, ici, on va avoir à choisir par exemple la tâche qu'on veut faire. Est-ce que si on choisit de prédire, par exemple, quelle va être l'acuité visuelle après six mois après l'opération, qu'est-ce qu'on fait avec les données qui n'ont pas cette information-là? Puis donc, en fait, j'ai peut-être oublié de le préciser au début, l'intérêt de faire cette prédiction là de dire, après six mois, l'acuité visuelle va avoir augmenté de temps. C'est de dire, est-ce que l'opération est intéressante pour le patient à être effectué? Si le patient, après six mois, il y a une augmentation par exemple de 10 points sur l'acuité visuelle, 10 points qui n'est pas beaucoup, ce n'est peut-être pas intéressant pour le patient de faire l'opération. Mais si on dit, après six mois, ton acuité visuelle, on prédit que ça va être de, je ne me rappelle pas c'est quoi l'échelle exactement, de 50, peut-être qu'avec 50, ça va être intéressant de faire l'opération. C'est ça. Puis dans le fond, là, j'ai une couple d'idées exactement, donc la tâche principale, ça va être de dire, après l'opération, ça va être quoi l'acuité visuelle. Mais étant donné les données qu'on a, on a plusieurs tâches qu'on peut faire. Par exemple, une idée intéressante, c'est de faire ce qu'on appelle du multitâche. Donc multitâche, c'est de dire, au lieu de prédire seulement, par exemple, six mois après l'opération, pour les données, par exemple, que j'ai deux semaines, six mois, puis douze mois, bien, je prédire pour les trois. Mais pour les données que j'ai juste deux semaines, trois mois et six mois, bien, je prédire pour ceux-là, etc. C'est ça. Ensuite, on a également, on peut, on pourrait également essayer d'utiliser, par exemple, des auto-encodeurs, étant donné que, justement, on n'a pas, il n'y en a pas toutes les, les, les étiquettes, bien, on pourrait utiliser, par exemple, des auto-encodeurs, qui sont des réseaux neurones un peu fancy, où est-ce qu'on va apprendre vraiment ce qu'on appelle une représentation de mes images. Donc, cette représentation-là de mes images, bien, ça va nous permettre d'apprécier, de dire, bien, j'ai appris de l'information de mes images, puis avec cette information-là, bien, je vais être capable, peut-être, de prédire mieux la qualité visuelle après l'opération. puis également, bien, on pourrait utiliser des données conjointes, des données cliniques préopératoires et postopératoires, c'est-à-dire, si on a, en plus des étiquettes après l'opération, de la qualité visuelle après l'opération, on a des images. Peut-être qu'on veut utiliser ces images-là pour essayer d'apprendre vraiment, bien, à partir de ces images-là, bien, on va arriver à quoi après l'opération, puis une fois qu'on a fait ça, bien, à partir de ces images-là, ça va être quoi? L'acuité visuelle du patient. Donc, c'est ça. Donc, en fait, il y a beaucoup de facettes à ce jeu de données-là. Donc, tu sais, j'ai mis des butants qui vont être surtout pour, en fait, analyser vraiment les données préopératoires, tabulaires, peut-être des données du machine learning avec des arbres de décision, des random forests, etc., et plus intermédiaires, par exemple, l'utilisation de réseaux de neurones profonds, l'utilisation d'auto-encodeur, etc. Puis, c'est ça. Puis, comme je disais tantôt, si vous avez des jeux de données différents, texte, images, données tabulaires, je peux vous accompagner également. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions pour Frédéric? Oui, Adrien. Oui, merci, c'était super intéressant. Je voulais juste savoir si vous étiez confortable de voir des notions plus, si c'était applicable sur ce jeu de données, des notions plus avancées, donc, par exemple, du tuning, du fine tuning, ce genre d'architecture et tout ça, parce que moi, c'est le genre de problème que j'ai eu avec les architectures que j'ai faites, et vu que tu as un gros background en informatique, je pensais que c'était intéressant. Je ne sais pas si c'est… Oui, tout à fait. Ça serait possible? Cool. Yes. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Non. Alors, on va passer donc au mentor suivant. On va refaire une classe belle aux femmes. Marie-Ève, donc Marie-Ève Picard. Marie-Ève, est-ce que tu as une présentation? Oui. Parfait. Bien, je te laisse la parole. Parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Pour le 100 jours de randonnée, j'ai choisi de vous présenter un jeu de données de neuroimagerie provenant du Human Connection Project. Avant tout, j'ai juste me présenté brièvement. Donc, j'ai fait un baccalauréat en neurosciences connectives à l'Université de Montréal dans lequel j'ai pu m'impliquer dans différents projets de recherche, principalement en attention visuelle en utilisant l'électroencéphalographie pour mesurer l'activité électrique du cerveau. Puis, je suis actuellement à la fin de ma maîtrise en psychologie à l'Université de Montréal et dans mon projet de maîtrise, j'essaie de développer un modèle prédictif pour prédire des scores d'expression faciale à la douleur à partir de l'activité cérébrale, plus précisément à partir de données d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, j'utilise des techniques d'apprentissage supervisées et non supervisées. Donc, pour le jeu de données, donc, c'est la première du Human Connection Project qui est une étude qui a été financée par les NIH. C'est un jeu de données qui a été… environ 1200 participants puis pour les 100 jours, on va seulement travailler avec un sous-groupe puis une partie de ces données-là sont acceptibles en ligne, en open access. Donc, différents types de données ont été recueillies pour les participants autant des données structurelles, fonctionnelles que comportementales. Pour les 100 jours, je propose de travailler avec les données fonctionnelles, plus précisément les données d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, juste pour vous mettre un peu… vous donner un peu l'eau à la bouche, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, ça nous permet de mesurer l'activité métabolique du cerveau en mesurant le signal BOLD, Blood Oxygenation Level Dependent, qu'on peut mesurer pendant des tâches cognitives ou à l'état de repos. Donc, ici, on peut voir un exemple des fluctuations du signal BOLD dans le temps puis c'est avec ce genre de données-là qu'on peut pouvoir travailler pour le projet. Dans le Human Connect Home Project, les participants ont effectué sept tâches qui visaient à mesurer différents aspects de la cognition. Donc, des tâches de mémoire, une tâche motrice, de langage, de traitement émotionnel, de cognition sociale, un jeu de hasard et un traitement relationnel, le relational processing. Donc, par souci de temps, je vais uniquement vous présenter la tâche de mémoire pour vous donner une petite idée de type d'analyse que vous allez pouvoir faire. Donc, ici, on peut voir un exemple du paradigme expérimental utilisé. Donc, ils ont utilisé une tâche qu'on appelle un NBAC qui nous permet d'étudier la mémoire de travail. Donc, ici, vous voyez différents stimuli visuels qui ont été présentés ici des visages et la tâche et la tâche consiste à déterminer si le visage cible était similaire au visage présenté deux images avant. Pour ça, le TOOPACK. Et ce qui est intéressant avec cette tâche-là, c'est qu'il y a plusieurs conditions qui ont été effectuées. Donc, il y a différents types de stimulation visuelle, donc des visages comme ici, les parties du corps, des petits endroits, des places, des outils et pour différents niveaux de difficulté si on veut. Donc, le ZEROBACK qui est au final la condition contrôle et le TOOBACK qui est justement ce que je vous ai présenté. Donc, ici, ça serait intéressant de venir, par exemple, regarder les patrons d'activation pour les différentes catégories visuelles ou même de venir faire des modèles prédictifs donc de classification pour voir si à partir de notre activité cérébrale, de nos données d'IRMF, on peut venir prédire quelle catégorie visuelle a été présentée aux participants. Donc, si c'est un jeu de données qui vous intéresse, je vous inviterais à aller lire dans le manuel de référence du Human Connection Project où toutes les tâches ont été décrites et voir s'il y en a une qui vous interpelle un peu plus que les autres. Donc, ici, pour les 100 jours de randonnée, on va uniquement travailler avec des données qui ont déjà été partialisées. Donc, chaque hémisphère a été partialisé en 180 régions homologues. Donc, par exemple, une délimitation qui se trouve dans l'hémisphère gauche va également se retrouver dans l'hémisphère droit. Donc, au final, vous allez avoir accès aux séries temporelles, donc le signal bold dans le temps, pour 360 régions. Donc, ici, ce qu'on voit, puis à droite, c'est un peu la même chose mais avec les cerveaux écrasés. Donc, le langage que je propose, c'est Python sous forme de notebooks sur Google Collab. Puis ici, je vous ai mis quatre librairies qui vont être utilisées. Ce n'est pas les seules qu'on va utiliser, mais ça va être les principales. Donc, Nilearn, qui est une librairie Python, qui est principalement développée pour analyser des données de nouveau imagerie, NumPy, que vous connaissez peut-être, Matplotlib et Ciborne pour certaines visualisations et SaketLearn pour faire des modèles d'apprentissage machin. Donc, ici, c'est un petit récapitulatif du type d'analyse que vous pouvez faire. Donc, on va, bien entendu, regarder différentes façons de visualiser les données, mais on peut également faire des cartes d'activation. Donc, ça va être de, ça va nous permettre de répondre à des questions comme quelles sont les régions impliquées dans différents aspects de la cognition. Donc, par exemple, dans la mémoire. Puis, des modèles prédictifs. Donc, est-ce qu'on est capable de prédire une condition expérimentale à partir de l'activité cérébrale? Pour vous donner encore un peu plus une idée, donc, ici, je vous ai mis différentes façons de visualiser les résultats ou les données, en fait, auxquelles vous allez avoir accès. Donc, c'est des fonctions avec lesquelles qu'on va travailler qui sont disponibles dans la librairie MyLearn. Et donc, finalement, pour le niveau de difficulté, c'est un jeu de données qui, je pense, est assez flexible au niveau de la difficulté. Donc, vous pouvez faire autant des analyses statistiques un peu plus simples que des analyses, en fait, des modèles d'apprentissage de machines un peu plus complexes. Donc, c'est vraiment accessible à un niveau débutant intermédiaire. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir des connaissances préalables sur c'est quoi des données d'imagerie par résonance magnétique. Si ça vous intéresse, je pourrais vous fournir des références des ressources supplémentaires. Et donc, voici une petite liste de ressources supplémentaires que je vais pouvoir vous donner accès en vous partageant la présentation. Et bien, merci. Merci beaucoup, Marie-Ève. Marie-Èvelyne, tu as une question pour Marie-Ève? Oui. Oui, ma question, est-ce qu'on peut utiliser ces jeux de données-là aussi ou bien cette recherche-là pour prédire l'Alzheimer? Pas dans ce jeu de données-là particulièrement. D'accord, merci. D'autres questions pour Marie-Ève? On sent qu'on arrive à la fin de la séance. Les gens sont un peu fatigués. Merci beaucoup, Marie-Ève, pour cette belle présentation. Du coup, sans plus tarder, je propose qu'on passe à la mentor suivante. Fanny, est-ce que tu as une présentation à partager? Oui, deux secondes. Est-ce qu'on m'entend bien, en fait? Habituellement, les gens chacent toujours qu'ils ne m'ont pas assez fort. Est-ce qu'on m'a cru assez fort? Moi, je t'entends bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Ah, super. Donc là, on va juste aller sur... OK. Donc, on affiche ça, je pense. OK. Bien, salut. Moi, je m'appelle Fanny. Je suis actuellement étudante en maîtrise à l'ICAM, en IA. J'ai mis en photo parce que je me suis dit les autres le font, fait que je vais faire moi aussi. Avant, en fait, moi, j'ai des études en maths et en stats avant, donc si vous voulez faire beaucoup de maths et de stats, venez, s'il vous plaît. Et puis, j'ai travaillé un peu avant de retourner aux études et faire cette maîtrise actuelle. Puis, mes sujets, moi, qui sont les préférés, en fait, c'est tout ce qui est par rapport au fairness, équité, en fait, donc est-ce que le modèle qu'on fait, bien, il est discriminatoire ou pas? Est-ce que le modèle, quand il va être utilisé, bien, il va faire plus de mal que de biais, en fait? Donc, c'est de regarder comment on peut mitiger, en fait, les biais dans nos modèles et bien, aussi les trouver, quand même. Puis ensuite, de ça, l'explicabilité, comme Frédéric a vaguement introduit, fait que je ne vais pas trop aller là-dedans parce que tout le monde est fatigué. Et puis, je suis dans un laboratoire d'NLP, en fait, je suis dans le même laboratoire que d'égo, donc je peux mentorer un peu, même si ce n'est pas moi à l'experte maison. Vu que, bien, c'est ça, actuellement, je fais plus du piton. Mon air est rouillé, donc je peux vous aider, mais c'est ça, il rouille. Et ensuite de ça, juste pour le niveau de difficulté, bien, un peu comme tout le monde, je ne voulais pas mettre de restrictions là-dessus. Puis surtout, je trouve que dans des projets où est-ce qu'on parle de fairness, c'est super important, je trouve, d'avoir beaucoup d'interdisciplinarité, d'avoir beaucoup de diversité parce que c'est comme ça qu'on voit plus les problèmes. Donc, voilà, sans plus attendre, moi, le projet que je propose, c'est sur la disparité salariale, en fait, c'est les données qui viennent de Glassdoor. Et puis, en fait, comment on gère ça, en fait? Parce que, tu sais, on parle beaucoup de l'analyse de données, c'est super, on peut faire des décisions basées sur les données, machin, machin, mais qu'est-ce qu'on fait en fait quand on utilise des données qu'on sait qu'ils sont nés. Donc, c'est vraiment ça la problématique que j'ai envie, que je suggère, qu'on explore. Fait que, les objectifs un petit peu derrière ce projet-là, ça serait de, hop, il y a un tapot, ça serait en fait de réfléchir, bien, ça veut dire quoi un bon modèle? Puis, les modèles qu'on fait, s'ils ont, je ne sais pas, moi, 90 % d'accuracy, c'est beau, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ça qui veut dire que c'est un bon modèle? Puis, c'est vraiment des questions puis des réflexions que j'aimerais qu'on ait ensemble, si en tout cas, vous avez envie d'en parler avec moi. Et puis, c'est surtout ça que j'aurais comme objectif, être motivée à apprendre, en fait, aussi sur des choses qu'on ne connaît pas. Moi, je ne me connais pas tant que ça en disparité salariale puis, bien, ça va me faire plaisir d'en apprendre plus là-dessus. Donc, quelques tâches qu'on pourrait faire avec ce dataset-là, en fait, c'est bien, premièrement, les biais qu'on peut juste voir dans les données, bien, premièrement, les quantifier, tu sais, tout ce qui est exploration de données au début, bien, là, on va probablement passer plus de temps là-dessus parce qu'on va vraiment vouloir bien connaître en quoi notre dataset, en fait, n'est pas bon puis en quoi il faut qu'on fasse attention. C'est quoi, c'est quoi, en fait, qu'il faut qu'on mitige? Mitige? You know. Donc, ça va être beaucoup de se poser des questions, de bien comprendre ce qu'on fait puis d'avoir un gros sens critique et puis ensuite de ça, l'autre tâche que ça serait, ça serait de prédire le salaire. Donc, c'est sûr que, bon, on fait de la prédiction, donc on va faire l'ingénierie des attributs, on va faire un petit peu de sélection, mais on va aussi vouloir expliquer notre modèle parce que si on utilise cette application-là qui serait que nos nouvelles recruts, on veut leur faire une offre salariale, bien, ça serait le fun de savoir pourquoi on leur offre ça puis est-ce que notre offre, en fait, est discriminatoire? Donc, comment on pourrait faire ça? Bien, ça serait de faire, par exemple, de l'importance d'attributs. Est-ce que c'est le genre qui est juste, qui fait beaucoup baisser le salaire? Est-ce que, après ça, on pourrait voir comment on est aussi à ce modèle-là? Donc, est-ce qu'on a des observations qui font qu'à la place, je ne sais pas si on voit peut-être pas, mais tu sais, à la place d'avoir un slope qui est assez flat, bien, on va avoir un slope et une pente, je m'excuse, qui est super rapide à cause de quelques observations qui sont probablement, en fait, des observations aberrantes. Donc, ça va être d'explorer tout ça. En tout cas, j'aimerais ça. Puis, si vous avez aussi d'autres idées, bien, let's go, on va s'en parler puis c'est sûr que, je veux dire, le but, c'est qu'on a un échange dans tout ça, donc, proposez vos idées, s'il vous plaît. Vite fait, j'ai fait un petit screenshot des données, ça a l'air de quoi? Puis, une des choses que je trouve qui est quand même intéressante de ces données-là, autre que, je m'excuse, c'est pas de la bio, bien, c'est aussi un mélange de données qui sont catégoriques, autant catégoriques qu'avec et sans ordre, mais c'est aussi avec des données qui sont continues. Donc, là, on peut aller tester plusieurs techniques. Donc, moi, c'est ce qui fait le tour de la petite présentation que j'ai faite, mais j'ai juste présenté un dataset, je n'avais trouvé plusieurs, mais je trouvais qu'en être plusieurs, ça allait être comme être oui, surtout que je suis à la fin. Mais, mais c'est ça, fait que, bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puis, bien, au plaisir. super, puis, Fanny, tu sais, les gens qui pourront s'inscrire avec toi, s'ils souhaitent un autre dataset, tu auras l'occasion la semaine prochaine de parler avec eux d'éventuellement de l'autre dataset ou des autres datasets que tu avais. Oui, puis, amener aussi vos datasets, parce que, pour vrai, il y a plein de problèmes que je ne connais pas, en vrai, je ne connais pas tant que ça non plus, mais avoir aussi vos datasets, puis comme, c'est Philippe, je pense, qui disait que, justement, de faire sa recherche de dataset, c'est super formateur, puis, bien, c'est vrai, le but, c'est quand même que vous, vous soyez motivé, moi, cette problématique-là me motive, mais c'est correct qu'il n'y a pas d'autres qui vous motivent et qui sont un peu avec, je dirais, mon expertise. Donc, voilà. Super, merci beaucoup, Fanny. Est-ce qu'il y a des questions pour Fanny? Oui, moi, j'ai une question. Vas-y, Anis. Bonjour, bonjour, Fanny. Si je comprends bien, en fait, ton expertise, c'est, analyser et comprendre, en fait, des données économiques à travers des explications qui ne sont pas économiques, c'est ça? Mon expertise, ce n'est pas de comprendre les données économiques. je veux dire, ton jeu de données, excuse-moi. Mais le jeu de données, en fait, c'est d'expliquer, tu sais, c'est de oui, comprendre ces données-là puis après ça, on fait de l'analyse de données, on va sûrement vouloir faire la prédiction, mais en fait, comment on peut rendre ça moins discriminatoire, en fait, parce que si on fait juste utiliser les données historiques pour prédire le salaire, alors qu'on sait très bien que, ben là, c'est un champinaire, là, ça c'est un peu poche, c'est un peu poche, mais c'est tout ce que j'ai trouvé, mais on sait qu'historiquement, les femmes sont moins les payées, on sait qu'historiquement, les femmes restent moins autant sur le marché du travail, etc., etc., ben qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit moins discriminatoire? Ah, OK. OK. Donc, c'est, moi, c'est ça que j'ai beaucoup envie d'explorer, c'est correct si ça ne vous intéresse pas, mais, tu sais, c'est beaucoup plus de se questionner, en fait, parce que c'est beau faire ces prédictions-là qui peut-être qu'on aurait un super modèle si on ne s'intéressait pas à ces biais-là et qu'on pourrait avoir un modèle qui a 90 % d'accuracy et wow, wow, mais si notre modèle, il prédit toujours que nos femmes devraient être payées 20 000 $ de moins par année que les hommes, ben c'est un problème, je trouve, puis c'est un problème qu'il faudrait qu'on adresse, puis comment on l'adresse, ce n'est pas simple, donc, c'est des questions à explorer. C'est intéressant. OK, merci. Donc, il y a de l'engagement social derrière l'analyse des données, c'est à retenir et Fanny est chef de file de ça. C'est ça, ça m'intéresse. Super, ben merci beaucoup Fanny pour ta présentation. Je propose du coup à notre douzième et avant-dernier mentor de prendre la parole, Étienne Tajona. Étienne, est-ce que tu veux partager ton écran pour ta présentation? Excellent, merci beaucoup. On ne t'entend pas par contre, en tout cas, moi, je ne t'entends pas. Ça a départagé. Merci pour le micro simultanément parce que mon écran était encadré. C'est tout beau maintenant, merci beaucoup. OK, salut à tous, bonne année. Donc, en overview par rapport à ma présentation, on va passer autour des différents points suivants, me présenter, la description de mon jeu de données, la problématique liée à celle-là. et un petit algorithme de détache qui sera exécuté par rapport à le jeu de données et la problématique posée. Donc, qui suis-je? Je suis effectivement Étienne-Gaëlle Tajona. Je suis post-doutorant à l'Université de Laval depuis janvier 2021 et je vais avoir deux casquettes pendant la randonnée, celle de mentor et celle d'instructeur et je vais travailler avec le langage R. C'est vrai, je suis plus à l'aise avec Python. Si je prends R, c'est parce que j'ai aussi également touché R lors de ma maîtrise pour le petit historique. J'ai fait ma maîtrise de mon doctorat à l'Université de Sherbrooke et j'ai essentiellement travaillé sur l'analyse des structures de graphes où j'ai adressé des problématiques liées à la structuration de l'adjacence des informations dans les réseaux sociaux, sur les séries chronologiques. J'ai beaucoup utilisé les structures de graphes pour interroger ce type d'informations sur lesquelles j'essaie également de regarder le risque de suivi par rapport aux différents motifs qu'on observe dans les données temporelles. En gros, j'ai travaillé sur l'analyse des structures de graphes, les données séquentielles et séries chronologiques, y compris l'analyse du survie. Pour mon jeu de données, je me suis intéressé à la crise d'épilepsie à partir des signaux d'encéphalogramme. Le jeu de données, il est assez connu. On peut le retrouver directement dans le repère-coil UCI ou directement sur Kaggle. Vous pouvez avoir directement à partir du lien affiché sur l'écran. Le jeu de données, c'est un jeu de données sous lequel on a effectué des opérations on a prévu des signaux sur 500 patients. Le jeu de données a été échantillonné de manière unique et on a pu obtenir un total de 11 500 informations distinctes. C'est un jeu de données tabulaire où la réponse en sortie, c'est cinq variables, je peux appeler ça comme ça, cinq valeurs nominales où chacune spécifie une information particulière. Par exemple, la valeur une, c'est pour dire exactement si la personne à partir du signal encéphalogramme fait une crise d'épilepsie. La réponse deux, c'est le signal qui correspond à la zone présentant une tumeur. Et le signal trois, en fait, la zone trois, la réponse trois correspond au signal ou l'activité cérébrale d'une zone saine, d'une zone différente de la zone où on a la tumeur. Et quatre, c'est lorsque le patient concerne avec les yeux fermés et cinq, c'est lorsque le patient avait les yeux ouverts. Donc, la problématique ici, c'est à partir des différents signaux, on voudrait prédire si une personne fait de l'épilepsie ou pas. On voudrait reconnaître à partir de ces signaux si un patient pourrait présenter une crise d'épilepsie ou pas. Donc, pour ce faire, j'ai défini les différentes étapes pour débutants intermédiaires dépendamment des tâches qu'il y aura à faire par la suite. Donc, la première étape, bien évidemment, c'est télécharger les données que j'ai facilité en la mettant directement sur un drive ouvert, le mien. Et l'étape suivante, puisqu'on va simplifier le problème en essayant de prédire simplement si une personne fait de la maladie ou pas à partir du signal, il va falloir binariser la colonne de réponse, c'est-à-dire prédire la valeur 1 versus toutes les autres valeurs. Et vu qu'on va faire, on va vouloir évaluer les modèles d'apprentissage machine à partir de ce jeu de données-là, on va passer à une méthode de validation croisée où on va subdiviser les données en ensemble d'entraînement et en ensemble de tests et répéter l'opération 20 fois de suite et par la suite évaluer sur les différents ensembles, les différents modèles d'apprentissage machine et ensuite comparer de manière moyenne la précision des résultats de données. Ça, c'est pour ce qui concerne les différentes étapes à parcourir pour les personnes qui sont au niveau intermédiaire. S'il faut aller un peu à un niveau plus avancé, on pourrait aller regarder dans les différents fichiers les méthodes de sélection des dimensions ou alors d'apprentissage de nouveaux descripteurs qui pourraient expliquer le phénomène d'épilepsie ou pas. et on pourrait également utiliser les structures des graphes ici s'il faudrait aller à un niveau un peu plus avancé. Ça, c'est d'ailleurs ce que je compte ajouter lorsque je vais avancer dans le niveau d'instruction sur les structures des graphes puisque ça aussi c'est une tâche que j'aurais à faire. Donc, ce sera le même jeu de données pour pouvoir apprendre les descripteurs à partir d'une représentation basée sur les graphes pour pouvoir dégager les différents descripteurs qui pourraient expliquer le phénomène de cas d'épilepsie ou pas. Donc, en gros, c'est ça qui je suis, ce sur quoi je vais travailler et cette expertise va également être explorée ou exploitée dans le cadre de l'analyse des réseaux sociaux comme j'ai entendu beaucoup de personnes parler parce que quand on parle des réseaux sociaux on parle d'interaction entre les différentes observations et qui parle d'interaction parle de notion de graphes qui est la structure de données phares la plus utilisée pour pouvoir modéliser ce type de données-là et à partir de ces réseaux sociaux en fait à partir de ce type de données où j'ai eu à beaucoup interagir avec je pourrais également donner un coup de main là-dessus particulièrement sur Python et aussi sur R parce que dans R comme dans Python il y a une librairie commune appelée iGraph pour pouvoir représenter ces données et directement utiliser les algorithmes de cluster qui s'y trouvent donc voilà en tout ce que je suis des questions merci beaucoup Etienne donc simplement pour rappeler à tout le monde je ne sais pas si c'était c'était très clair mais donc c'est vrai qu'Etienne va être instructeur pour R mais il est mentor pour R et Python donc les apprenants qui sont en Python peuvent aussi aller le voir il est post-doctorant donc assez avancé donc les gens qui ont envie de se challenger un peu je pense que c'est le mentor un des mentors à avoir pour ça et il est notre spécialiste des graphs au sein de ce data track de cette édition est-ce qu'il y a des questions pour Etienne ou est-ce que c'était bien clair pour tout le monde non je pense que je pense que c'était assez clair et puis on arrive à la fin de la séance les gens doivent être un peu fatigués maintenant donc le dernier mentor à faire donc sa présentation c'est donc Marouane Yassine est-ce que Marouane tu veux présenter oui parfait et je te laisse la parole pour donc je ferai une petite conclusion à la fin pour rappeler les prochaines étapes mais je te laisse la parole pour ta présentation parfait merci Réane est-ce qu'on m'entend bien oui oui c'est excellent bienvenue à tous comme a dit Oriane je m'appelle Marouane puis je suis présentement professionnel de recherche scientifique de données à l'Institut d'intelligence et données d'université Laval un petit volet sur mon parcours j'ai un background en génie logiciel à l'université Laval en apprentissage automatique puis je suis également co-auteur d'une librairie en Python de parsing d'adresse de segmentation d'adresse avec du deep learning donc mes intérêts tournent principalement autour de l'apprentissage profond l'apprentissage par réseau de neurones artificiels et le traitement automatique de langage naturel comme on a parlé précédemment où on fait des tâches comme de la qualification de texte de séquence d'analyse syntaxique de la traduction automatique par exemple si vous avez remarqué qu'après 2016 Google Translate est devenu beaucoup plus performant c'est à cause de l'intelligence artificielle par exemple parmi plusieurs autres applications donc mon langage de programmation pour le Datatrack ça va être principalement le Python malheureusement j'ai zéro expérience en R c'est ça puis pour le défi des randonnées j'ai deux jeux de données à proposer le premier étant le IMDB Review Dataset qui est un jeu de données d'analyse de sentiments donc c'est un jeu de données qui a été généré par une équipe à Stanford puis qui consiste à prédire le sentiment d'une personne par rapport à un film ou une série télévisée à partir des revues qu'a laissé cette personne sur IMDB qui est une base de données de revues de films de séries télévisées ainsi de suite donc le jeu de données est composé de 25 000 revues positives et 25 000 négatives donc assez balancées et comme mentionné sont issus d'IMDB donc ici on a un exemple d'une revue d'une personne les revues sont en anglais puis comme j'ai dit la classification se fait selon deux catégories soit une revue positive soit une revue négative puis l'objectif serait de voir si on peut à l'aide d'apprentissage automatique aller extraire des patrons qui vont nous permettre automatiquement de reconnaître si cette revue est positive ou négative comme nous êtres humains nous pouvons le faire en regardant des mots comme par exemple « way down hill » ou « bad and cheap » par exemple et ainsi de suite donc une prédiction dans ce jeu de données ressemblerait à ça donc nous aurions une revue qu'on encoderait avec une technique de traitement automatique du langage naturel et nous ferons une prédiction à l'aide d'un modèle classique ou à l'aide de réseaux de neurones pour prédire si c'est positif ou négatif le deuxième jeu donné est de nature un peu similaire mais on cherche à faire quelque chose de différent qui est de prédire le domaine d'un article scientifique à partir de son abstract donc cet abstract qui est le fameux résumé qu'on trouve généralement au début d'un article scientifique donc c'est un jeu de données qui est composé de 46 985 articles donc on a en masse des fonctions de données nous avons sept domaines qui sont l'informatique le génétrique psychologie génie mécanique civil médecine puis biochimie et nous avons également une catégorisation en sous-domaines où on a 134 sous-domaines donc ici on a un exemple de résumé d'articles dans le domaine de la biochimie et le sous-domaine des réactions en chaîne de polymérase je n'ai aucune idée ce que ça veut dire mais c'est ça la beauté du traitement automatique la langue naturelle on n'a pas nécessairement besoin de savoir ce que c'est on se concentre sur la langue puis on essaie d'extraire des tendances et des patrons donc ici le pipeline est assez similaire on commence avec un résumé on a un encodage une prédiction sauf que cette fois-ci on a une prédiction multiclasse au lieu d'une prédiction binaire où on cherche à classifier en 7 classes ou en 134 classes dépendamment de ce qu'on veut faire donc en ce qui concerne le projet en tant que tel dans le grand univers de l'apprentissage automatique on se situe un peu ici donc c'est de l'apprentissage supervisé on fait de la classification si on veut être encore plus spécifique on fait de la classification des textes ou de documents et le cycle du projet pourrait ressembler à quelque chose comme ceci on pourrait faire une exploration quantitative ou plutôt qualitative du jeu de données faire une analyse plus quantitative avec des techniques de base de statistiques rien de trop avancé faire du prétraitement ou de l'encodage de nos textes puis finalement entraîner nos modèles un ou plusieurs dépendamment de votre niveau et du temps qu'on a pour faire cela puis faire des boucles de rétractions avec des évaluations ou comparer plusieurs modèles et ainsi de suite donc ici on a perçu des librairies et technologies qu'on pourrait utiliser scikit-learn pour tout ce qui est machine learning classique numpy pytorch pour tout ce qui est apprentissage profond panda poutine qu'on a vu précédemment avec son créateur Frédéric MLflow Github et ainsi de suite donc c'est toutes des choses qu'on peut explorer selon votre intérêt puis selon votre niveau également donc les projets j'ai choisi la classification de texte parce que c'est quelque chose qui est assez de base en traitement automatique de la langue naturelle et qui est assez flexible et qui peut être facilement adapté au niveau de chacun donc si vous êtes débutant intermédiaire ou expert on pourrait adapter le projet à vos besoins et à vos intérêts j'ai également mis les références qui est nice par rapport aux jeux de données c'est qu'il y a des articles scientifiques pardon qui sont attachés à ces jeux-là donc vous pouvez les consulter voir un peu plus d'informations comment est-ce que ces jeux de données ont été générés puis quel est le genre de tâches qu'on peut faire avec puis une petite note si jamais vous consultez ces articles pour que vous voyez que c'est très compliqué ne vous inquiétez pas on va y aller étape par étape selon votre niveau voilà si vous avez des questions ça me ferait plaisir d'y répondre merci beaucoup Marouane est-ce qu'il y a des questions pour Marouane non quelqu'un a un petit pouce c'est Jules non tout était clair oui 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 c'est clair je peux super bah écoutez merci beaucoup donc je vais faire un tout petit wrap-up déjà un gros merci d'avoir été présent jusqu'au bout de la journée vous êtes 85 inscrits il y avait 85 jusqu'à maintenant on est 82 c'est incroyable le niveau de rétention donc merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir été jusqu'au bout donc les prochaines étapes sont les suivantes je vais vous revenir demain avec en fait un email un formulaire pour que vous puissiez choisir votre mentor vous n'allez pas avoir à le faire demain vous aurez jusqu'à dimanche pour y réfléchir vous allez avoir accès à la vidéo là qu'on est en train d'enregistrer vous allez avoir accès aux présentations des mentors éventuellement leur contact s'ils acceptent si jamais vous pouvez leur poser des questions avant de choisir un mentor ou un autre et puis les sets de données ceux qui sont ouverts comme ça vous allez vraiment pouvoir réfléchir à quel est le mentor avec lequel j'ai envie de travailler sa personnalité est-ce que ça me plaît son expertise est-ce que c'est en adéquation à ce que j'ai envie de faire est-ce que j'ai envie d'utiliser le jeu de données du mentor ou d'en trouver un pour moi donc là vous allez pouvoir réfléchir et je vais aussi vous revenir avec un autre email probablement vendredi où vous aurez vous aurez tous les liens pour revisionner les différentes présentations qu'on a vues aujourd'hui et un petit rappel sur ce qu'il y aura au programme la semaine prochaine voilà ça clôture le tout je vous remercie encore et je vous dis donc à très bientôt à demain par échange et puis si jamais vous avez mon adresse email je l'ai absolument placardé partout donc c'est impossible que vous ne l'ayez pas si vous avez des questions je serais heureuse d'y répondre au revoir merci merci au revoir merci au revoir merci beaucoup merci